bon vous savez vous savez pourquoi on se retrouve j'ai besoin de le dire Shin Megami Tensei 5 on en est à 34 heures de jeu et là les gens pour ceux qui n'étaient pas là hier sachez le le jeu me teste mentalement le jeu veut voir ma limite on est dans une phase où le jeu a dit d'hazor tu vois toute la zone que tu viens d'explorer il ya huit piliers à retourner voir à qu'aux quatre coins de la zone tu vas y aller et pourquoi tu fais ça quoi diable tu fais ça tu n'as pas besoin de ça le jeu tu es déjà suffisamment long pourquoi est ce que tu fais ça il ya des jeux ils durent que 10 heures toi tu as déjà une durée de vie de facilement 50 60 heures pourquoi tu nous mets des putains de piliers à l'air et je comprends pas je comprends pas pourquoi il fait ça je comprends pas pourquoi il fait ça le jeu franchement là je trouve ça réellement ridicule parce qu'il a pas besoin en fait de faire ça s'il a pas besoin de d'augmenter sa durée de vie artificiellement comme ça parce qu'elle est déjà plus que longue donc quel est l'intérêt de faire un truc aussi casse couilles c'est juste de la merde salut kagoura salut au niveau est ce que vous allez bien mais vu qu'on est soumis au jeu on va lui obéir 3 compte que c'est md5 traîne en longueur pour rien même et ça n'a pas d'intérêt je comprends pas pourquoi ils font ça vraiment je là la face que je suis en train de me taper et je ne comprends pas ils ont déjà pris le temps de de level design plusieurs zones qui sont longues qui prennent du temps chacune dure limite 10 heures et dans une des zones tu sais pas pourquoi il se tape un délire en mode allez tu vas tout réexplorer enfin on donne les locations mais localisation mais tu réexplores tout juste pourquoi pourquoi vous faites ça en fait je ne crois vraiment là pour le coup je comprends pas l'intérêt et ça m'épuise mais juste vraiment ça m'épuise alors peut-être qu'on peut le faire sans le boss à ça a l'air d'être le concept le boss que tu peux faire let's go mais il sera plus balèze peut-être je sais pas j'ai même pas testé mais moi le jeu il m'a dit fait ça je lui obéit chien que je suis ça fait quoi si je fais ça si tu fais quoi tu t'abonnes alors tu verras si je t'abonne savent ça fait un truc marrant genre je gagne de l'âge le gars qui force bon plus important on va bah on va explorer quoi je vais essayer au passage de récupérer les machins que j'ai pas et d'affronter les ennemis parce que mine de rien j'ai tellement dépensé ma thune dans tout et rien que j'ai plus d'argent mais vraiment là j'ai plus de thune donc on va essayer de buter des ennemis au passage et de récupérer des canettes pour se remettre parce que là c'est plus possible il arrive pas à activer le truc qui a metté coup d'assai à quel dommage au niveau mais quel dommage quel dommage alors ça c'est fort dommage pas d'y a mété pour toi c'est tout alors là elle n'était clairement pas son meilleur jour la mt coup d'assai là clairement c'était une mauvaise journée bourrée lol après l'acte qu'ils viennent commettre tout ce qu'ils trouvent à dire c'est lol il croit que ça va tout rattraper c'est le yam été épuisé par smt 5 à la à bala à la oui à complètement à la oui complètement épuisé non mais j'avoue que là le jeu il vraiment cette phase qui m'a donné là où je dois retourner aux quatre coins de la map j'avoue que ça m'épuise un peu mentalement ça par contre c'est vraiment épuisant il y aura tant que ça à pomper en énergie non en fait c'est surtout que je viens de me réveiller d'une sieste donc genre j'étais en mode vas-y là j'ai trop la flemme de tout je me suis foutu dans mon lit j'étais en mode advienne que pourra et je me suis réveillé mais genre vraiment juste avant le live 20h55 j'étais en mode je vais live mais on va y aller tranquille genre je vais me lever déjà je vais prendre la force de me lever ensuite j'irai me chercher un truc à boire tu vois c'est vraiment étape par étape et voilà où j'en suis actuellement laissez moi vous raconter l'histoire de ma vie l'histoire un peu naze faut que je monte j'ai besoin de hauteur ah et j'ai besoin de thunes aussi j'adore l'argent en plus c'est vrai que j'adore la thune c'est ce que je préfère dans la fille alors je les aime pas eux je les déteste mais j'ai remarqué dans le jeu que tous les ennemis qui étaient de cette couleur là je les détesté il ya quoi dans le jeu qui est de cette couleur il ya eux il ya les espèces de poules dingue de la de noël déjà deux ennemis deux ennemis je déteste rendez vous compte parce que eux ils esquivent beaucoup et les dindes elles ont énormément de pv ils sont tous les deux rouleaux à leur manière alors par contre sans déconner je me demande ce qui définit la puissance d'un la puissance d'un démon parce que j'ai beau me faire des démons avec énormément d'attaque magique ils sont pas tous équivalent en termes de puissance genre isis je trouve que les dégâts qu'a fait ils sont ridicules à côté d'anubis pourtant isis a plus de stade date de d'attaque magique qu'anubis donc pourquoi est ce qu'anubis était meilleur je ne comprends pas en fait il ya vraiment des éléments dans le jeu ça devrait être de la logique pure la plus de stade de magie a fait plus de dégâts mais non il ya un autre élément qu'on prend compte que je ne connais pas parce que c'est pas normal je suis sûr que anubis il faisait plus ça mais peut-être que c'est qu'une impression et que je me trompe c'est possible la puissance des compétences je sais pas on semblait qu'anubis il avait aussi des attaques modérés on level up en 60 en force j'aime bien ça on va augmenter la la vitalité un zan plus six c'est peut-être plus puissant qu'un zan ma plus un et là attend bon j'ai plus anubis donc on pourra pas comparer à la des attaques moyennes là elle l'anubis aussi me semble avec des attaques moyennes il ya le feu qui a plus 4 non mais j'ai pas l'impression que moi je sais pas ou la ou la merde alors dans ma tête je l'esquivais mes doigts ont été tout droit c'est clairement ça s'est pas passé comme ça dans ma tête j'avais une meilleure vision de l'avenir et ça n'est pas passé comme prévu j'ai pas de temps de dégâts le laser bon j'ai une bonne nouvelle je pense qu'avec les ennemis qui vient de battre là je peux à nouveau avoir assez d'argent pour au minimum me soigner parce que rappelez-vous hier soir quand on arrêtait le stream le constat des choses c'était on n'est même pas en capacité de soigner toute notre équipe de ce qui nous reste comme pm c'était pathétique salut un pas mal comment tu vas un pas mal j'ai bien vu un pas match tu as maintenant tu as mis ta maison chez kid parce que kid il ne te gronde pas quand tu fais des bêtises kid il ne sait pas s'occuper de toi donc du coup bah voilà tu as tu t'es dit kid ah là bas c'est plus tranquille on va y rester kid il n'est pas capable de fermer le point quand c'est nécessaire il va falloir que kid je lui parle qu'est ce qu'on a en dessous là ah non d'accord c'est juste de la déco là bas il y a une statue on est bon il y a un chemin là qui va en bas vas-y on va y aller parce que min attend ah non en fait on va pas y aller maintenant on ira au retour après parce que je crois que je pourrais pas revenir ça va ah ça va n'oublie pas que chez kid tu peux parler de tous tes problèmes ah kido kido monkey do monkey do luffy ou la référence bizarre qu'est ce qu'on peut faire là ce qu'on a besoin ce qu'on peut faire des trucs attends je suis level 49 il n'y a pas un démon que je voulais créer le level 49 ah oui c'était à la base c'était kinky mais maintenant kinky j'avoue que je suis un peu passé à autre chose du coup et elle j'aimerais bien débloquer le slot de magie en plus et kagoua est ce que tu te souviens dans le jeu c'est dans quelle zone qu'on débloque le dernier slot pour les démons alors regarde tu vois là juste il me manque une technique une technique où j'ai pas l'espace pour la prendre est ce que tu sais dans quelle zone on débloque enfin quel abscès nous donne ce dernier slot dans quelle zone il est tu te rappelles ou pas je pense tu te rappellera pas c'est moi je me suis moi j'aurais zappé à ta place si tu te rappelles alors là la mémoire incroyable ah oui d'accord donc ça m'a vraiment pris tout mon fric quoi vraiment là j'ai pensé toute ma thune je ne pourrais pas te dire perso j'avais fait tous les abscès ouais mais en fait c'est parce que j'hésite à faire des fusions et en fait si on l'apprend tu vois s'il arrive que dans la dernière zone bah je préférerais le faire maintenant mais s'il arrive dans genre le prochain abscès bah je me dis bon bah let's go je peux regarder sur le net non mais tu te sens pas obligé en vrai t'inquiète de toute façon quoi qu'il arrive ce sera dans la prochaine zone donc déjà ce sera dans longtemps ça m'emmerde toutes ces merdes là et mais oh les pokémons calmez vous calmez vous les pokémons ok donc je suis venu chercher ah non attendez il y a encore un truc que je voulais récupérer c'était bon vas-y c'est bon si tu veux mais on est d'accord dans le jeu Kagura si tu te souviens bien il y avait 5 zones donc c'est à dire que là j'en suis à 3 zones sur 5 mais moi je trouve ça énorme de toute façon il en reste forcément 2 parce que si les gens arrivent à 50h de jeu il en reste forcément 2 lumière 3 zones état d'entraînement attends quoi il y a que 3 zones dans le jeu c'est pas possible et pourquoi elle a survécu attends me dis pas que j'ai miss mets ta gueule tais toi genre là j'ai miss n'importe quoi je dirais que t'es en zone 3 sur 5 je verrais bien combien il y en a mais ouais 5 c'est beaucoup il va y avoir des environnements spéciaux mais comme l'école en fait tu as tout à fait raison ça dépend par rapport à quoi par rapport à quoi j'ai raison mais genre quand tu parles d'environnements spéciaux tu veux dire genre comme l'école qu'on a déjà eu salut gros mon cross est-ce que tu t'enermies est-ce que tu as réussi à te remettre de la soirée d'hier t'es pas loin de la moitié attends quoi je suis pas loin de la moitié non non kagora je crois que tu te trompes je suis à plus de la moitié tu voulais dire tu voulais dire que j'ai dépassé la moitié depuis au moins 10h de jeu elle nous fait des blagues regardez là qu'est-ce qu'elle est marrante ah cette petite comique alors kagora qu'est-ce qu'on non mais les gens les gens kagora bravo bravo cet humour kagora cet humour mais oh la la mais qu'est-ce qu'elle est drôle mais qu'est-ce que il m'apparaît bien trop long pour ce que c'en était ah mais oui oui mais oui mais le jeu est bien trop long pour ce qu'il en est attends quoi ah il est là j'ai eu peur kagora il me gronde pas sauf quand je fais des fautes d'orthographe ah ouais bah kagora il avait vraiment pas le sens des priorités je le gronderais t'inquiète pas je vais voir kagora bientôt je vais m'occuper de lui je lui dirais kagora il y a des choses à revoir là au moins on peut pas se plaindre du manque de contenu non ah oui ça c'est sûr au niveau ça c'est sûr mais après c'est un jeu en fait un jeu avec beaucoup de contenu c'est sympa quand le beaucoup de contenu c'est disons que c'est très répétitif et que tu sens pas une sensation qui te donne envie de continuer bon ça devient plus quelque chose que tu supportes que quelque chose que t'apprécies parce que pour moi du beaucoup de contenu ça doit être aussi du plus de l'annexe quand c'est dans l'histoire principale et qu'on t'oblige et que c'est un peu relou genre typiquement le fait qu'on me dise de retourner dans toute la zone pour trouver 4 piliers mais mec ça me rend ouf ça me rend ma boule c'est sûr que c'est pas du contenu intéressant ok je vais chercher la gloire là-bas et puis ensuite parce que là le pire c'est que ce que je suis en train de faire dans le jeu c'est même pas pour attend c'est même pas utile c'est juste annexe genre je suis en train de récupérer de la gloire les petits chemins là que je prends ah merde c'est quoi avoir un verre hein avoir un verre bah bon appétit au niveau oh des tacos oh des tacos un verre c'est l'équivalent de entre 10 et 15 sur 20 quoi j'ai jamais entendu ce terme de toute ma vie ça a changé l'école c'est vraiment ça a changé l'école mais vous avez pas connu l'époque où on avait des petits timbres avec des images de papillons quand on travaillait bien ça c'était plus compréhensible déjà laser à ce ténèbre par pitié ne dit pas à qui de me gronder pourquoi parce que tu veux un endroit tu peux toujours faire n'importe quoi c'est hein tu veux pouvoir faire des bêtises impunément aïe 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 attend là le jeu il me dit il y a des trucs mais c'est en dessous attends mais ok il y a ça là ah c'est ça que je veux atteindre en fait mais comment je l'atteins on va supposer qu'il y a un chemin là bas oh oh ça ça fait plaisir attends mais cet endroit là c'est chaud d'y venir non comment t'es censé venir là en fait de manière legit c'est ça Kagura en fait là j'ai atteint un endroit il y avait un boss enfin j'allais affronter un boss et il y a une étoile de mer bah c'est celle qui m'accompagne qui m'a dit ouais je te dis comment battre le démon de la zone si tu me files 20 000 et moi je lui ai dit non tu vas me le dire gratuitement et il m'a dit faut désactiver toutes les colonnes et ensuite il m'a dit je t'accompagne si tu me files 20 000 et là je lui ai dit non tu vas m'accompagner gratuitement et maintenant il m'accompagne j'ai de la peine pour les gens qui l'ont payé mais le pire c'est que je suis sûr que des gens l'ont vraiment au premier degré payé en mode d'accord d'accord je te donne ce que tu veux maître ah vivement Kyojitsune il a sa technique là sa technique pour récupérer le mana bon en plus d'Azor je dois aller revoir Chiron et Montagne est-ce que c'est une espèce de langage codé bizarre que je ne comprends pas et que seuls les jeunes peuvent comprendre Chiron et Montagne ok mais je trouve que l'étoile de mer en fait son problème c'est que quand tu vas voir des zones avec tu sais les petits trucs qui ramassent elle trouve tout le temps des monstres plus souvent des monstres que des que des objets et j'ai l'impression que c'est fait exprès pour nous niquer en fait j'ai l'impression qu'elle se venge parce que je ne l'ai pas payé donc oui peut-être que si je l'avais payé j'en serais pas là c'est à ce moment là où il faut dire c'est pas faux ah ouais on a des fans de Kaamelott sur le chat nous avons des fans de Kaamelott mes amis ah c'est pas faux c'est pas faux ok bon on va aller voir s'il y a moyen de récupérer la gloire que j'ai raté attends mais où est-ce que je vais là exactement hey oh dozer t'as quoi qu'une Kaamelott ? t'as pas vu il s'en animer bah si ça peut te rassurer j'ai pas vu tout Kaamelott non plus j'ai même vu Kaamelott pour la première fois plus ou moins beaucoup d'épisodes que récemment parce que j'ai un pote qui voulait découvrir en stream et du coup bah des fois je passais et je mettais en fond et du coup tu veux mon avis sur Kaamelott ? je trouve que c'est bien quand les épisodes durent 5 minutes mais qu'à partir du moment où ils ont commencé à partir dans des épisodes de 40 minutes pour moi c'est vraiment pas bien à ce moment là je sais pas comment on l'atteint là la gloire ouais là je vois pas du tout comment l'atteindre je sais pas j'ai pas vu la fin ah ouais mais en fait du coup j'en ai vu plus que toi ah ouais mais le gars en fait crois ce que je t'explique Kaamelott au début c'était des épisodes de 5 minutes tu vois c'était des gags et puis au fur et à mesure bah ça a mieux marché donc ils ont pu plus développer le scénario du coup dans les deux dernières ou trois dernières saisons je sais plus c'est 40 minutes par épisode en fait et c'est des épisodes qui racontent une vraie histoire voilà même conclusion et c'est pareil pour le film bah je l'ai pas vu le film mais ceci dit j'ai pas vu non plus les saisons avec les épisodes en fait moi quand je passais sur le stream de mon pote je le voyais et quand les épisodes duraient 40 minutes des fois je les sens en fond et je regardais et je me disais mais c'est chiant et je trouve ouais bah voilà c'est vraiment le format était pas le même en fait et je trouve que le format était moins moins cool quoi c'était moins moins sympa parce que c'était moins bien rythmé il y avait plus de moments de mou c'était moins sympa à suivre parce que l'histoire est pas forcément constamment cool en plus en fait dans les saisons où les épisodes durent 40 minutes il y a le roi Arthur il va aller reposer Excalibur il va s'en débarrasser et du coup bah tu regardes en mode bon bah t'attends qu'il la récupère mec il la récupère pas toute l'époque romaine où j'ai bah voilà bah ça c'est dans les épisodes de 40 minutes bah quand il est à Rome c'est super chiant quand il est à Rome mec je trouvais ça chiant mais chiant mais au moins je suis content je suis un méchant de voir quelqu'un qui a la même avis que moi mais après j'ai vu que les avis étaient assez partagés il y en a qui kiffent il y en a d'autres qui aiment pas bon il y a vraiment les deux côtés de son de cloche les deux sons de cloche alors attendez on va aller voir les mimans là-haut je voulais voir c'était quoi la quête annexe ici en fait je vais peut-être devoir les affronter j'espère pas tu semblent être un grand guerrier tu as largement approuvé ta vaillance en terre à 100 sortes accepterais-tu de nous aider notre chef le seigneur Oyama a disparu au cours d'une bataille il faudrait que tu nous aides à le retrouver as-tu déjà croisé un immense démon dont la chair est conciliée de rochers alors j'ai peut-être croisé ça mais franchement je me rappelle pas allez on va l'aider de toute façon j'accepte toutes les quêtes donc comme ça il semble que nous avons bien fait de te confier le talisman ouais ainsi de s'atterrasser le démon de l'ouest même si c'est nous qui t'a envoyé je voulais te dire que cette nouvelle ne manque pas de me surprendre donc là il y en a un ça je me rappelle je l'avais trouvé celui-là moi je me dis ces boîtes de ces boîtes ces distributeurs là de canettes quelqu'un a dû les placer comme ça parce que le positionnement est trop particulier pour que ce soit aléatoire et je ne parle pas d'un humain donc là il y a un miment du coup on va remonter à pied ouais on va y aller à pied quoi mais attends si je me tp j'arrive pas loin je crois ah c'est pas si loin vas-y on va se tp c'est déjà assez longuée ce qu'on est en train de faire donc essayons de nous raccourcir toutes ces emmerdes alors il est où le miment oh no 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 que ώ oh oui non Il n'y a pas qui craint la glace là ? Non, génial, on adore. Oh, quand lui, il est presque mort, il tire une de ses têtes. Oh, le bâtard. Non, c'est bon. Oh, il a eu Isis. Elle a une faiblesse aux ténèbres. C'est pas cool, Isis. Isis, c'est pas cool, ça ? Bah, Isis. Bon, on va aller chercher le mimin, le maman, le machin rouge. Et puis, on verra après comment on va la raise. Laissez-moi. Est-ce qu'il est en bas ou est-ce qu'il est sous le trou ? Ah, je crois qu'il est... Attendez. Comment je vais la... Il est là-bas ? Il faut que j'arrive d'en haut et que je me laisse tomber ? Ah ouais, il va falloir forcément que j'arrive d'en haut, en fait. Mais putain, je sais que j'ai déjà réussi à remonter là. Je le sais que j'ai déjà réussi à monter par là. Alors le jeu, tu vas arrêter de faire l'enfant et tu vas me laisser monter maintenant. Merci. Voilà, je l'avais dit que j'avais déjà réussi. Hum, c'était comme ça qu'on venait là. Mais il est où le mimin ? Il est pas ici, en fait. Il est de l'autre côté. Il faut se laisser tomber là. Ah, j'ai trop peur que ce soit pas le bon endroit. Attendez, il n'y a pas moyen d'avoir une visibilité. Ah, c'est pas ici. Attends, c'est à côté ? Oh, c'est plutôt là. Attends. Putain, mais je vais l'embrasser. Parce que dans la vie, on a tous besoin d'amour. Oh putain, je vais peut-être mourir. Non, ça a l'air d'aller. Ils sont un peu cons. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a de la chance. Tout se passe selon le plan. Qui était ? On va les déglinguer. Ah, mon héros, vraiment, je suis dégoûté qu'il ait pas une petite attaque de zone. Ah, merde. Ça va bien passer une petite attaque de zone sur le héros. Oh, bah ça miss. Bah alors ? Bah alors, miss ou miss ? Miss ou miss ? C'est vraiment pas drôle, putain. C'est tellement pas drôle, bordel, j'en ai honte. Bon alors, Tantara Farouk, infligez confusion à tous les ennemis. Il faut faire des choix. Parce que je lui ai mis fumer pourpre. Justement. Parce que fumer pourpre, c'est intéressant. Si la cible, elle est confuse. Le problème, c'est que... Je pourrais retirer spray toxique. Mais spray toxique, quoi qu'il arrive, ça baisse la défense. Et ça, c'est super bien. Alors que Tantara Farouk, là... Ça fait rien, à part confondre... Confusionner les ennemis. Du coup... Est-ce que je retire un résiste ? Je retire résiste foudre ou résiste lumière ? Je dirais que résiste foudre, c'est plus commun... Enfin, la foudre est plus commun que la lumière dans ce jeu. Donc je pense que je vais virer résiste lumière. Pourquoi je sens que j'ai regretté ce choix ? Salut Mika ! Mais je vais jamais le faire, Tantara Farouk, là... Non mais les gars, je me connais, je vais jamais le faire. Vas-y, dégage. Je me connais, putain, je vais jamais le faire. Depuis quand je joue sur la confusion ? Jamais de la vie. C'est jamais arrivé dans ma vie. Enfin, sauf dans Pokémon. Bon, ok, dans Pokémon... Là, par contre... T'as pris les DLC ? Non, j'ai vraiment pas pris les DLC. J'ai le jeu le plus pur qu'il est de base. Juste acheter... Le seul DLC que j'ai pris, c'est les voix japs, parce que c'était gratos. Le reste, j'ai pas... Après, je t'avoue, je suis un méchant. Je sais pas si les DLC valent le coup. Mais... Je sais pas. Le seul souvenir de Tantara Farouk, c'est dans P3, quand Mitsuru Jire Paralia faisait n'importe. Mais en fait, Kagura, Persona 3... La manière dont on est censé jouer avec... Et moi, je faisais pas ça, j'avoue, à l'époque. Parce que l'idée m'avait même pas traversé l'esprit, je dois le reconnaître. Mais en fait, Persona 3, t'es censé, à chaque tour, changer la tactique de tes persos pour qu'ils agissent plus ou moins selon la manière dont tu le veux. Mais moi, je vais pas te mentir. A l'époque, déjà que je découvrais les SMT, et que c'est un genre un peu difficile, alors que tu connais pas, devoir en plus gérer le fait de changer leur tactique. Mais j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai vraiment joué avec une tactique de base, et j'ai YOLO le jeu. Mais parce qu'en même temps, c'est chiant de gérer la tactique. Qui a envie de jouer comme ça ? C'est trop relou. Parce que pour ceux qui ont pas connu Persona 3, tu pouvais pas contrôler tes alliés, en fait. Si tu contrôlais que ton protagoniste, et tes alliés, quand c'était leur tour, ils jouaient tout seuls. Et ce que tu devais faire, en fait, c'est que quand c'était le tour de ton protagoniste, tu devais aller dans Tactique, Alliés, et modifier leur tactique pour qu'ils jouent de la manière dont tu le voulais. Genre, si tu voulais qu'ils attaquent, tu mets offensif. Si tu voulais qu'ils te soignent, tu mets défensif. Là, il fallait jouer comme ça. Mais personne n'a envie de jouer comme ça. Et surtout, quand c'est ton premier SMT, et que t'es pas forcément le pro des JRPG, t'as pas forcément l'intuition de faire ça, je trouve. Les Chevaliers de l'Apocalypse sont sympas, après, c'est pas fou. C'est quoi ? C'est juste des combats de boss ? Et si ton prota crève... Ah oui, mais ça, c'est encore le cas, Mika. Quoi qu'attends ? Persona 5, je sais plus. Et 4... Je crois que ça, c'est encore le cas dans les Persona... En tout cas, dans la SMT 5, c'est le cas. Si ton héros crève, c'est game over, même si les démons sont en vie. Bon, ce qui est plutôt logique, vu que... Les démons, c'est des démons, quoi. C'est surtout mal pensé, pour ça qu'on peut gérer toute ta team dans FES. Non, c'est pas dans FES, c'est dans Portables. Dans Persona 3 Portables, tu peux gérer toute ta team en le configurant dans les menus. Mais dans Persona 3 FES, c'est comme dans le 3 de base, tu peux pas les configurer. Parce que moi, j'ai fait la version FES. Oui, combat, et après, tu peux les utiliser. Mais du coup, vu que c'est du DLC, c'est en fin de jeu, donc t'as fini le jeu au moment où tu les as. Donc t'as plus besoin de les utiliser. Ouais, quand tu contrôlais pas tes alliés, c'était galère. Alors, attendez, ce que je voulais faire, c'était... Là, j'ai beaucoup de points pour la gloire. Peut-être que je peux acheter des trucs. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est soutien. Attends, absolu. Eh, mais c'est intéressant, là. Je savais pas qu'on avait une maîtrise de l'absolu. C'est tout le long, il te donne un boss par zone 1. Ouais, moi, je t'avoue, j'ai pas non plus envie de les acheter, donc je vais pas le faire, mais... Bah, ça... Faut voir le prix, en fait. Si c'est 15 balles, c'est un peu cher pour juste des boss. La jauge de Magathuis se remplit un peu plus à chaque tour. Oh, ça, c'est très bien. Après, ça justifie de pas de payer... Ouais, je trouve que c'est cher, un peu, quand même. Enfin, c'est cher, je sais pas combien c'est, mais... Je me sens pas prêt à payer pour ça, clairement. Ah non, c'est dans Portable, Kagura. Je le sais, parce que j'ai dû subir ça aussi, hein. J'avais FES. D'ailleurs, j'ai jamais fait le chapitre bonus de FES. The Answer. Et... Et toutes les personnes que je connais qui l'ont fait, me l'ont toujours dit que c'était pas bien, et qu'il fallait pas le faire. Donc, c'est pas prévu. Et qu'apparemment, c'était vachement dur aussi. Je vais augmenter l'absolu. Attendez que maintenant, il a une attaque absolue et qu'elle fait des gros dégâts. T'imagines, en vrai, si j'augmente l'absolu ? Je suis même limite en train de me dire... Ça sert plus à rien d'utiliser le physique sur le héros. On devrait se concentrer sur l'attaque absolue, parce qu'elle fait plus de dégâts. Donc, je vous avoue que j'hésite... A laisser tomber le... Le physique. Et juste lui mettre des attaques absolues. Après, c'est deux manières de jouer différentes. Parce que le physique, vu qu'il tape plusieurs fois, il a plus de chances de crit. C'est ça qui est intéressant. Alors, profanation... Attaque honte puissante sur un ennemi. Maxi-réduction du mal. Rédu... Du mal, ouais. Mention de PM, lance une intervention... Non, pas intéressant. Ouais. J'avais commencé P3 à abandonner parce que j'avais trop mal géré ma progression dans le Tartarus. Ensuite, j'ai eu FES, que j'ai fini. Resilienceur, bien plus tard. Et P3P. Ah, t'as vraiment refait le jeu sur P3P ? Putain, t'étais motivé. Parce que les Persona, c'est des jeux... Enfin, tous les SMT, c'est des jeux tellement longs que refaire, moi, j'ai pas la force. Le seul que je pense que je me referais peut-être un jour, c'est Devil Survivor. Parce que lui, il était pas si long. Devil Survivor, il était pas... Genre, c'était pas 60 heures. C'était un jeu plus... Avec une durée de vie plus... Gérable, on va dire. C'est moins prise de tête, quoi. P3P, ça a été vite, en fait. Le mode Visual Novel, c'est un gain de temps énorme, en fait. Hum. Bah, moi, c'est un des trucs qui me repoussait, le mode Visual Novel. Parce que je trouve vraiment l'adhéant en mode Visual Novel, tu sais, quand tu choisis sur la map, ultra moche. Vas-y, il n'y a pas des trucs avec lesquels je peux fusionner Isis, là. Si je vais dans mon compendium. Parce qu'Isis, je suis un peu déçu, hein. J'ai tellement donné pour lui, à un moment, pour le faire. Kinky, là. On perd beaucoup en impact, mais pas en critique. Notamment sur une séquence assez dramatique, c'est sûr. Mais je sais que le problème de la version P3P, portable, c'est que t'as un passage dans le jeu, t'as une révélation. Et en fait, sur la version portable, il la voit pas. Parce que moi, j'en avais parlé avec un mec, je lui avais dit, mec, j'étais persuadé que ça, c'était ça. Quand on l'a vu, il était en mode, quoi ? Mais on n'a jamais de confirmation. Et bah, en fait, c'est la version portable où... Dedans, il y a une cinématique où il y a un élément que tu ne vois pas. Parce que, bah, ils le montrent pas. Ils ont pas fait le design du perso en artwork. Qu'est-ce que je crée ? Elle, je crois qu'il fallait que je la crée pour je sais plus quoi. J'avais besoin de la faire. Vas-y, j'ai pas moyen de la faire pour pas cher et de manière intéressante. Ouais, c'est un passage vers la fin du jeu où tu es dans ton dortoir. Et il y a un perso qui arrive, et il te montre sa véritable forme. Et le truc, c'est que sur PS2, tu vois sa forme, parce que tu vois les modèles 3D, donc il change de forme. Mais sur PSP, comme c'est en première personne visual novel, et bah, ça te dit qu'il change de forme, mais on te la montre pas. Donc, je sais pas, il devait avoir la flemme ou penser que c'était pas important. Ouais, je crois que c'était ça, Pharos. Le gamin qui est dans ta chambre, qu'il vient te voir. Après, peut-être que l'autre m'a mytho et qu'on la voit en vrai. Et qu'il avait une mauvaise mémoire, mais en tout cas... Moi, je sais que je la voyais sur PS2. Et quand je m'en avais parlé avec lui, il m'a dit, mais on voit pas. Alice, est-ce que je lui dis au revoir ? C'est vrai qu'on l'a depuis un moment. Après, elle est encore très utile, Alice. Encore maintenant, elle reste plus que correcte. Attends, j'ai quoi comme démon spécial à créer ? Le prochain, c'est lui. Pourquoi il fallait que je la crée l'autre ? Je sais que j'en avais besoin pour un truc. Ah, lui, j'ai jamais créé. Je l'ai juste croisé, d'ailleurs. Ça, ok. En vrai, il n'y a pas de démon qui m'intéresse plus que ça. Foxiel. Attends, Isis, combien ? Allez, où Isis ? 47 en magie ? En vrai, si je pouvais utiliser Isis comme base pour elle, mais je peux pas. Dommage. Parce qu'Isis sur elle, ça aurait été bien. J'aurais transféré, ça aurait été plus intéressant. Ou alors, il faut que je transforme Isis en autre chose pour après transférer sur elle. Genre en Anubis. Est-ce que j'ai moyen à partir d'Isis de faire Anubis ? On va regarder ça en détail. Allez, les Anubis. Non, je peux pas. Merde. Attends, il y avait quoi d'autre alors ? Il y avait quoi d'autre qu'on pouvait faire ? Thoth. Narcisse. Ou pas Or. Enfin, des trucs un peu éclatés, quoi. Vraiment, des trucs éclatés, putain. Il est où Thoth ? Il n'y en a aucun qui prend Isis. Il y avait Narcisse. Ah, si, là, il y a Isis. Ok, on va aller là-dessus. Alors, elle, elle est comment ? Attendez. Juste que je regarde d'abord à quoi va ressembler de la finalité. Alors, elle sera soigneuse. Et elle sera balèze en lumière. Ok. Très, très, très bien. Oh, ça me va. On va partir là-dessus. Alors. Feu moyen. Tac. Ah, ça, c'est intéressant, quand même. J'aurais bien voulu récupérer mes guidos. On va virer, euh... Zyonga. Est-ce que j'ai un autre perso qui l'a ? Je crois pas. On va virer Aguilao. Et c'est là, j'ai la fusion qui foire et j'ai une merde à la place. Ça va, ça s'est bien passé. Yoroshiku. Je viens d'en regarder, si tu veux l'abcès pour donner le dernier slot de compatriotes tes démons, c'est dans la dernière zone. Bon, bah, d'accord. Merci Kagura de nous remonter le moral. Ça fait plaisir. Ah, vraiment, Kagura ? Je sais pas ce qu'on ferait sans toi, rien de moi. Trop une pote. Attends, bon, bah, tant pis. Parce qu'en fait, c'est sur elle que j'en ai besoin. Elle, je veux faire le perso de soutien ultime. Mais pour ça, il va me manquer de l'espace, en fait. Il faut que je fasse un sacrifice. Bah, attendez, non, attends, 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 je suis con, là. Attends, il y a un truc que je fais mal. On va sacrifier ma Tarunda parce que de toute façon, on l'obtiendra plus tard. Donc, je pourrais me débarrasser d'un truc genre Berceuse ou Boufoudine. Voilà. Ah, je suis quand même dégoûté de pas avoir mini regain de mana, mais tant pis. La dernière zone, c'est pas tout de suite. Ouais, mais... C'est méga loire, c'est pas cool, ça. Parce que si je fais pas ça maintenant, en fait, je vais jamais me la créer. Et moi, là, je vais vraiment me créer le perso de soutien ultime. Elle aura extension de bonus, donc les buffs du Reinture de plus. Elle pourra mettre tout type de buffs. Son seul défaut, c'est qu'elle... Je pense qu'elle pourra vite se faire buter, hein, parce qu'elle a pas beaucoup de vitalité. Et 200 HP, ça part vite, 200 HP. Ah, voilà, j'ai failli faire une connerie, putain. J'ai failli faire une immense connerie. C'est Maracunda qui a des blocs. Je suis dégoûté pour mini regain... Quoi que regain... Non, en vrai, c'est pas super intéressant. Allez, let's go. Est-ce qu'elle va level up ? Je crois pas. J'espère que ça va pas foirer. J'ai tellement peur que ça foire. C'est trop stylé, comment elle parle. Vous croyez que sur les wikis, on peut réentendre leur manière de parler ? Oh, on peut faire Cybelle ! Cybelle, elle est stylée. Déjà parce qu'elle est à poil. Et parce que malgré le fait qu'elle soit à poil, elle arrive à être stylée. Cybelle, on la fera dès qu'on peut. Oh, Kouchou Lane ! Oh, j'adore Kouchou Lane. Lui, parce qu'il a trop de flow. Je l'adore. Mais attends, mais on peut faire des démons stylés là bientôt. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Donc je voulais créer à partir de Narcisse. Oh, Kouchou Lane, j'ai trop hâte. Attends, là ça coûte 4000, on va le faire à partir de ça. Vous avez entendu mon coup craqué ? Alors, tant qu'à faire sa marée-cam, on va le prendre. C'est quoi des cadja ? Annule les bonus de statistiques. Oh ! Ça peut être sympa ça ! Un allié, ça fait chier. Ouais, elle, elle est pas forte dans les debuffs. Medido, toujours utile. Zyonga, Zanma. Rakukadja. Je prends soit ma Zan, soit Rakukadja. Rendre défense. Le truc, c'est que j'aurai ma... Je vais avoir ma soutien ultime. Donc en vrai, au pire, je pense que ça réduit les chances de mort. Est-ce que je suis réservé à l'état ? Après, elle a une faiblesse à la mort. Donc en vrai, il y a peu de chances qu'on va prendre ma Zan. Et j'espère que ça va pas foirer, parce que sinon j'aurai la haine. Ok, c'est bon. Là, on est bien. Tu sais quoi ? Je sens que la prochaine zone, ça va être horrible. Je sens qu'elle va m'énerver. J'ai limite changé toute ma team. J'ai enfin mon perso de soutien. Par contre, mon perso de soutien, on va pas beaucoup le voir, parce qu'évidemment, vous vous en doutez, il sera surtout là pour les boss. Je pense pas qu'hors les boss, ça sera utile. Parce que sinon, on peut faire quoi ? Attendez. Ouais, on peut se soigner. Putain, en vrai, elle va... Ah mince, je suis con, c'est pas elle. Elle est où ? Elle est là. Elle peut redormir. C'est vraiment le perso de soutien. Alors attendez. On va tout ranger dans l'ordre. Je veux que les trucs, voilà, comme ça, qui buffent soient en dessous. Rende attaque plus un. Rende attaque moins un. En vrai, celui-là, c'est peut-être le moins intéressant, le rende attaque moins un. Berceuse, on va le dégager. Ou alors, je dégage Bufoudine. Comme ça, Berceuse, ça peut être intéressant, parce que si j'endors les ennemis, à côté, je me buff, moi. Ça peut être intéressant, Berceuse, en vrai. Mais c'est des tours de perdue si je me rate. Bon, on verra. On aura l'occasion de réfléchir. Toi. On va tout ranger. Megiddo. Ouah, Madzan, c'est vraiment de la merde, par contre. Dès qu'on peut, on dégage Madzan par Mahamon. Plemora de soin, je pense pas que je vais le prendre. Quoique, attendez. Si, à la place de Dekadja, je vais le prendre. Comme ça, nickel. Donc, elle, on la laisse dans l'équipe. Yoshitsune, il est où de son récupération, level 48. C'est le prochain. Bah, vivement, parce que là, Yoshitsune, il... Ah, tant qu'il a pas ça, c'est compliqué. Le problème, c'est que quand il aura, il va peut-être dégager de l'équipe. Parce que je me dirais, ça fait longtemps qu'on l'a, quand même. Il serait peut-être temps de le mettre à jour, le pauvre. Pauvre Yoshitsune. Bon, à la base, on faisait une quête de merde. Et si, on continue ? Regardez, la folle est là, en face. Comment je vais y aller ? Ah bah, il y a le petit pont. Le petit pont qui n'est pas affiché sur la map, d'ailleurs. Ah, non, c'est pas par là. Comment je vais faire pour monter ? J'allais faire un détour, mais je ne sais plus par où. Oh, il fallait monter. Pour le dernier skill, il faut 300 points de gloire, en fait. Ah, génial. Wow. T'es vraiment là pour apporter les bonnes nouvelles, en fait, Kagura. C'est dans la dernière zone. 300 points de gloire. Ton ex t'a trompé. Ah, il a été le gars. Putain, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Ah, mais j'ai la flemme, mais gros, tu trouves que des démons, toi. J'ai pas envie d'affronter des démons. Chercher à t'aider à te préparer. Ah, t'inquiète, merci. Bah, du coup, ça veut dire que celui du Naobino, il va aussi coûter 300 points, putain. Ah, mais je suis bête. C'est la statue que j'ai vue, pas là. La diseuse de mauvaise nouvelle, qu'on l'appelle. Ah, bah, ça. Tu sais, Mika, un jour, à cause d'elle, j'ai dû dormir par terre. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas, là. Quand j'ai dû dormir par terre, j'étais assis dans ce qui me servait de lit. J'étais comme ça, sous la couette, dans ce qui me servait de lit. J'étais là. Et elle, elle est arrivée. Elle a passé sa tête au-dessus du canapé. Et elle a fait... Oui, mais tu sais, il paraît que c'est bon pour le dos. Et moi, j'étais là. Quoi ? Mais mon pauvre. C'est inhumain. T'avais qu'à squatter dans le lit de Coco. Non, mais, Kagura, c'est très bien que si j'avais fait ça, Coco ne s'en serait pas sorti vivant. Actuellement, on aurait peut-être déjà des enfants. Donc, ça aurait été une mauvaise idée. Attends, lui, si je l'ai capturé. Dazor parle au démon. Oh, il y a un petit plan de caméra avec les feuilles, là. Les herbes. Le démon fait la grimace. Alors, il a une tête de bide, donc excusez-moi. Pour moi, il fait tout sauf la grimace, là. Le salut, poliment. Les jeunes de nos jours sont si respectueux. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche des alliés. Et moi, je suis à la recherche de ma dernière demeure. Si tu veux mourir, c'est pas un problème. Oh, le bâtard. Tu sais avec quoi ? On va buter celui de droite. Juste au cas où. Il devrait mourir avec ça. Voilà, comme ça. Même si l'autre, il attaque, il ne pourra pas me tuer avec le coup critique du vent. Le démon a l'air de voir partir. Que voulez-vous faire ? L'inviter à prendre le thé. Ce thé est exquis. Tu m'impressionnes, Jeannot. As-tu prévu quelque chose que je puisse mettre sous la dent ? Oh, putain, je déteste quand même de monde du fric. Oh, putain, je déteste quand même de monde du fric. Oh, le ton mouillon. Oh, je savais pas que quand tu capturais un démon, si t'en avais tué dans le combat, tu gagnais de l'XP. J'apprends un truc là, les gars. Bon, attendez, c'est quoi ? Et si je prenais l'XP du démon, là ? Sinon, ce serait utile pour ma team, je pense. Parce que Sarah Svati, là, il va falloir qu'elle monte en level. Yoshitsune, il lui manque un level. Après, bon, c'est chiant parce qu'il est presque au bout, donc voilà. Elle, Anaïta, là, il faudrait que je m'en débarrasse un jour. Pareil, Idoune, il faut go-end des levels. Vas-y, on va prendre, allez, hop. Sur cette map, c'est chiant, comme tout est montré en point de quête. Ah, enfin récupération. Alors, qu'est-ce que je vais dégager ? Attaque physique légère sur l'ennemi, rend l'attaque de cible moins. Ça, j'ai envie de les garder. Dragon de feu. Dragon de feu, ça se montre utile parfois. Résiste lumière ou résiste foudre. Je préfère lui dégager vengeance en vrai. Parce que vengeance, déjà, il faut que quelqu'un l'attaque. Et je trouve qu'en vrai, les attaques physiques simples, même en coup critique, ça fait très peu de dégâts. Donc je vais dégager vengeance. Et normalement, récupération, ça va être très cool. Parce que Shitsune va enfin arrêter de perdre tous ses PM constamment. Ok, ok. Parfait. Et toi, t'as Mazunga ? Attaque de foudre moyenne. Ce qui me dérange, c'est que c'est une attaque de foudre moyenne. Bro, t'es un monstre niveau 50. T'as une attaque de foudre moyenne. Tu vois pas où ça bloque, là ? Je pense que je vais virer l'attaque physique légère. Et elle, il faudrait que je la dégage un jour. Parce qu'elle commence vraiment à... Oh ! Oh ! Vas-y, ça en prend. Ça en prend. On pourra nous rendre vie si les autres soigneurs sont morts. Mazunga ! Attaque foudre moyenne sur tous les ennemis. Est-ce qu'il y a un intérêt à lui mettre ça ? Non, il n'y a pas d'intérêt à un balai-couille. Et elle, alors soit j'enlève boufoudine, soit j'enlève berceuse. Il faut faire un choix, là, les gars. Boufoudine ou berceuse ? Sachant que, pour rappel, elle, elle sert vraiment juste à buff et debuff. Elle sert pas à combattre. Le truc, c'est que c'est quand même bien d'avoir une attaque. Parce que quand elle va buff et qu'elle va debuff, ce sera elle qui sera sur le terrain. Et si je la switch, le monstre qui va venir à sa place, il n'aura pas de buff. Donc, c'est bien quand même qu'elle puisse avoir une attaque. Même si ce n'est pas dans le type de l'ennemi. Donc, je pense que je vais virer berceuse. Berceuse, ça marche. Mais parfois, tu vois, ça dépend. Faut que ça passe. On va virer berceuse. Je préfère qu'elle ait une attaque, quoi. Parce que, comme expliqué, au moins, elle ne sera pas inutile quand elle sera buffée. Alors que si j'ai eu mes berceuses, une fois buffée, elle ne sert à rien, en fait. Elle pourra endormir l'ennemi, mais dès que tu le tapes, tu le réveilles, tu vois. Donc, c'est... Alors, je sais quand même qu'il y en a un dans le coin de machin. Parce que je l'avais déjà vu en venant ici. Ah bah, il est là, regardez. Oh putain, faut faire... Wow, les gars, faut faire un détour. Franchement, je trouve que là, mes démons... On se met bien. Là, on est très très bien. On va les soigner, d'ailleurs. Je trouve ça marrant, quand même, comment dans le jeu, en moins de 30 minutes, on peut passer de... On n'a plus de thunes à... On a 70 000. Ça n'a pas de sens. Parce que, rappelez-vous, au début du stream, j'avais plus de thunes. Là, j'ai plus de 70 000. Tranquille. Pourquoi c'est pas comme ça, dans la vraie vie ? Là, il y a un me-man, il est en bas ? Je crois que oui. Bah, mon pauvre, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, bordel, j'ai envie de tout casser. En plus, c'est rare, dans les jeux comme ça, où il y a des trucs à récupérer, que je me fasse vraiment chier à tout récupérer. Et il vaut bien que là, il n'y a pas de trophée, donc je le fais vraiment... Parce que ça m'apporte des choses utiles en combat, en fait. C'est vraiment... Ça améliore ton perso, donc c'est pas négligeable, je trouve. Même si, putain, qu'est-ce que c'est chiant. Regardez, on la voit là-bas. Le truc a désactivé, on le voit. Comment l'atteindre ? Il faut juste descendre là, tranquille. Je sais pas combien il en reste. Ouais. En fait, on n'est pas obligé de le faire. Ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment Annexe. C'est vraiment Ishtar, tu la rends moins puissante si tu veux. Mais tu peux l'affronter à son plein potentiel. Mais je vais pas vous mentir, j'ai pas très envie de me la taper en mode ultra pété. Parce que je pense que si on te donne la possibilité de la rendre moins puissante, c'est qu'elle est vraiment pétée. J'ai du mal à croire qu'elle soit naze, alors qu'on te donne la possibilité de faire ça, tu vois. Parce que même si le jeu te laisse la possibilité, j'aurais dû essayer au moins pour voir comment ça rendait. Au moins juste pour essayer pour la blague. Tiens, on va essayer de le buter, lui. On va essayer d'aller le buter. Salut Sora. Ça fait longtemps Sora, comment tu vas ? Lui, on va essayer de le bubu. Du coup, je vais tester ma super debuff de rebuff de la mort. C'est pour ça que j'avais du mal contre elle. Toi, tu l'as affrontée sans la debuff. Mais t'es un bonhomme en fait. Ouais, moi ça va Sora. Ça va, je suis en vacances, donc ça va plus que... Bon, en vrai, si tu veux vraiment que je te raconte toute ma vie, Sora, il y a un truc qui va pas actuellement. J'ai été chez le dentiste cette semaine, et elle m'a refait une dent. Et du coup, je sens que ça me dérange de ouf dans ma bouche. Si vraiment tu veux tout savoir. Parce qu'elle est plus grande qu'avant, et ça me dérange. Donc j'ai hâte de la revoir pour lui en parler. Salut Kagura. J'ai enfin la fibre. Et j'ai pris mon premier Monster Hunter. C'est lequel ton premier match ? C'est Ryze ? Il est sympa Ryze. Qui c'est Ryze. Alors, le combat. Je connais pas ses faiblesses, je connais rien, mais on va essayer de s'adapter. Donc même si l'autre peut nous buff-debuff, le but c'est aussi de l'aider. Monster Hunter 4, Ultimate sur Toi-Dèses. Ah, il est sympa en plus. Alors, donc priorité, on va nous buff tous. Ah mince, mais je l'ai pas encore débloqué. Ah si, si, je l'ai débloqué à temps. Prendre défense, prendre attaque moins un. Enfin, attaque plus un pour tous les alliés. Ça, ça va être bien. Je crois que j'ai pas de buff de défense par contre pour tout le monde. Ça, c'est peut-être dommage. Minna daesuki ! Ok, il augmente sa précision. Parfait. On a esquivé. Ouh, ma soigneuse, vous voyez, elle s'est presque fait tuer en un coup. C'est pour ça... Enfin, ma soigneuse, pardon, mon perso de soutien. Pour ça, elle va être bien pour buff-debuff, mais ensuite, elle va prendre des tartes. J'ai testé la démo, et j'ai adoré, j'ai testé la démo de Ryze, et je sais pas pourquoi, je trouvais trop long le jeu. Long Ryze ? Ah, je trouve pas qu'il soit long pour ton Ryze. Ah, il faut ban. Mika, si tu étais encore là, je veux bien que tu bannes. Ah bah, oh, mais Mika, mais... Mika, il était là. Il a disparu. C'est effacé de la surface de la terre. Ok, donc il est buff, il est debuff, tout ça, tout ça. J'aimerais bien donner le tour à un autre perso, par contre. Juste que Shitsune, on le tape en chaque tour, il la déglingue. Quand je vais commencer à attaquer, il est mort, le monstre. Par contre, il faut pas qu'il esquive mes attaques. Bon, bah, je propose qu'on attaque. J'espère juste qu'il va pas esquiver, sinon ça va niquer tout mon truc. Mais il s'était allé. Oh, la, 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 les dégâts. Les dégâts. Oh, la, 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 la. Hum, les dégâts. J'ai même pas envie de faire des attaques, je vais juste buff mes autres persos, du coup. Comme ça, il va refaire du 1000 de dégâts. Attaque les impuissances sur tous les ennemis. Est-ce que je fais ou pas ? Non, on va se préparer à se soigner au cas où. Les dégâts ! Oh, la, la, la. Bah, je crois qu'il est mort, en fait, là. Je crois qu'il est mort, les gars. Et voilà, on l'a déglingué. Mais on l'a vraiment, littéralement... Putain, il m'a rien rapporté. C'est tout. Pourquoi je l'ai buté, en fait ? Ah, c'était pour une quête annexe. Les ravages des gâts on chire. C'était la quête d'Horus, ça, non ? Je sais plus. Je sais plus c'était la quête de qui. En tout cas, il va, voilà, il est mort. Très satisfait de ma team. Ah, ma team, là, elle est fantasmabulique. Mais par contre, elle est pensée pour des vrais combats. Si j'affronte pas des boss, c'est pas super utile non plus. Genre en vrai, quand t'affrontes des monstres lambda, je trouve que c'est pas forcément utile d'avoir un soigneur dans l'équipe. C'est mieux de l'avoir en retrait. Je trouve. Qu'est-ce que tu voulais, toi, déjà ? Ah oui, j'ai pas encore fait ça. Le problème, c'est que si je le fais plus tard, après, je vais être trop level et je vais le déboîter, le machin. Je vais trouver le juste milieu, donc... Ok, donc là, il est fait. Est-ce qu'il y en a d'autres des machins à désactiver, là ? Ah, il y en a un là, je crois. Ou alors, c'est une statue, je sais pas. Vas-y, on va aller voir. Ce qui se passe, j'avais pris un mach-freedom unit sur PSP, mais il marche pas, le jeu. Il marche pas ? Du coup, j'ai pris le 4. Mais comment partageons le même idéal ? C'est pourquoi nous chassons aussi bien les anges que les démons ? Il veut buter tout le monde. Qu'est-ce que tu fais encore à traîner ici ? Comme tu peux le voir, le combat oppose les démons qui veulent s'intégrer aux humains et les anges qui ne songent qu'à les tromper. Au final, tous les ennemis sont de l'humanité. Si les heures sont souhaitées et sont les fers, je m'assurerai d'éliminer le vainqueur pour la petite guerre. Quant à toi, il y a toi à l'écart. C'est marrant parce qu'elle, on croirait pas qu'elle est humaine. Bah non, elle est pas humaine, je crois. Et pourtant, elle veut buter tous les démons, quoi. Bizarre. Un démon qui veut buter tous les démons. Ensuite, elle se suicide ? Parce que c'est un démon, hein, aux dernières nouvelles. Alors... Nooo! J'at Assez, j'at Assez... J'at Assez... J'at Assez... c'est nul ce que vous faites les gars c'est nul mais arrêtez vous êtes juste nul en fait il faut pas faire ce que vous faites là c'est pas bien voilà là j'ai le sentiment d'avoir un démon qui a de la magie qui fait des gros dégâts magiques ça fait du bien moi je crois que c'est du feu ah du coup pour le coup je n'en ai pas mais vous voyez elle a fait des dégâts plus qu'honnête genre le démon c'était pas sa faiblesse je lui fais du plus de 160 donc il y a vraiment une stat qui est liée à la magie qui est pas la magie ou alors il y a un autre truc qu'on te rencontre je sais pas ce que c'est faut que je trouve comment monter on y est presque attends là j'ai pour monter mais je sais pas si je pourrais atteindre l'ordre où je veux aller en fait je suis bête j'y avais accès de là bas oh mais c'est une statue ce serait bien que sur la map il sépare les statues de l'objectif actuel il est mimant il y en a plein attendez mais c'est comme ça qu'on monte là haut depuis le début j'ai jamais vu là il y a un gros truc de gloire ohlala mais c'était juste comme ça qu'on montait je suis débile j'avais jamais trouvé comment y aller en fait c'était juste là oh putain les enculés gros coup de poing dans ma télé j'ai vu tourner un TikTok et je me suis rendu compte que si tu modifies une lettre à Dulux ça fait le pseudo à mon père bah du coup on connaît pas le pseudo de ton père donc je ne sais pas mais si tu me dis je te crois mais tu peux aussi dire du coup si tu modifies une lettre à Dulux Dulux ah non d'accord du coup c'est vraiment Dulux vas-y tu les tous en un coup oh yeah ah il n'a un casseur vécu bah dis donc c'est quoi ça on se permet de survivre oh non mais là on n'aura tout vu non mais on aura tout vu alors là du coup il y a un Miman qui est juste ici vas-y je vais le chercher il est vraiment là attends mais il y a un autre qui est pas loin salut Haku ou alors Haku t'en es où dans le jeu là on t'a dépassé ou on t'a pas dépassé et on t'a au moins rattrapé là tremble à coup on est derrière toi c'est quoi ce monstre vous croyez il m'attaque si je lui parle je suis molloche tu m'offriras tout ce que je désire oui sacrifie toi pour moi le grand molloche ce bâtiment me convient le recorche de Magatsui ça me plaît ok moi oh d'accord j'ai terminé la troisième zone t'as bien de la chance parce que je la trouve nul à chier et euh... t'as été péter tous les trucs... t'as été éteindre toutes les tours toi à coup ou pas ? comme je suis en train de le faire ou pas du tout ? parce que j'ai l'impression qu'il y en est beaucoup qui l'ont pas fait mais du coup je sais pas à quel point le boss est pété si tu le fais pas parce qu'apparemment il est faisable vu que des gens l'ont fait vu que c'était euh... je suis méchant qui était là tout à l'heure qui avait dit qu'il l'avait pas fait et il avait l'air d'avoir fini le jeu donc euh... ok là il en reste un comment l'atteindre ? s'il s'agit juste de monter moi ça me va franchement je ne sais pas quoi penser du tout de la dernière section de la zone dans la troisième zone ? moi je sais pas quoi penser du jeu j'y suis pas encore dans la dernière section ? j'avais pété tous les monolithes ah d'accord bah ouais bah je fais pareil du coup le boss t'as du le trouver simple non ? et en fait ton noomito et ça le rend plus pété le monolithes là est-ce que j'ai quelqu'un qui a une attaque ténèbre au moins ? ouais à mon avis je pense que la pire expérience musicale que tu a eu était dans Tulip bah pas forcément les musiques sont bien dans Tulip c'est juste qu'il y en a que moi et que tu les entends tout le temps quoi ah merde il y en a qu'un que j'ai tué bon tant pis le problème c'est juste que tu entends tout le temps les mêmes musiques quoi mais sinon elles sont très bien les musiques en vrai si t'as la bonne immunité sur tes persos et tes démons t'es tranquille bah je pense que de toute façon vu que je retire les monolithes je galérerais pas hein si déjà on réussit à faire le démon sans retirer les monolithes et que retirer les monolithes ça le rend plus simple je pense que ça va être zen en tout cas je vois pas pourquoi j'ai l'air vrai en faisant le truc qui rend le boss plus simple après les immunités c'est toujours important tu me diras donc là il y en a un je sais pas comment on l'a d'ailleurs lui attends je peux peut-être l'atteindre d'où je suis en vrai on va aller voir ça je suis pas entrain de m'en écarter là je suis pas entrain de m'en écarter là quoi qu'est-ce qu'il y a ici y a quoi ? c'est quoi y a quoi ? bon vas-y ça m'a saoulé on va se tp ensuite on va aller au début de la... hop juste avant là en fait du coup là les monolithes je profite de les péter enfin de les éteindre pour récupérer les mimants au passage je trouve que c'est le bon plan comme ça tu bah tu... c'est euh... rentable de tous les côtés et en vrai dans cette zone il y en a beaucoup des mimants bon là ils sont tous récup là il m'en reste qu'un mais je sais même pas si on l'a... je crois qu'il faut peut-être faire le tour bon on va essayer de la récupérer non j'ai pas d'intérêt à vous affronter vous êtes trop bas niveau pour moi vous ne me rapportez rien aujourd'hui je suis allé voir Sonic 2 quand je suis sorti t'as un gamin il a répété la même réplique du film aux toilettes et j'ai eu envie de le claquer faut pas claquer les enfants ? laisse le tranquille ce gamin ah c'était un monolithe monolithe sauf tout à l'eau le boss sur t'as été une énorme blague il m'a tué euh... deux fois quand même une ou deux fois je sais plus en fait il faisait très mal quand il tapait du coup juste bah non je crois qu'il m'a tué qu'une fois en tout cas je suis retourné l'affronter j'ai fait euh... je lui ai mis des buffs d'attaque et puis c'est passé mais j'ai aussi eu de la chance parce qu'en vrai il aurait pu me buter hein s'il avait fait les bonnes actions mais il a été un peu con comme souvent avec l'IA dans ce jeu je trouve d'ailleurs il a été débile après quand j'ai affronté Surt je trouve que j'avais pas là forcément la meilleure team du monde parce qu'étonnamment Blackfrost je pense que je suis quand même un peu déçu du démon dans ce jeu parce que à vouloir être trop équilibré je trouve qu'il est pas exceptionnel en fait Y'en a pas Y'a toujours Blackfrost Ah ouais ! Ah moi j'ai déjà... Moi il a déjà dit bye bye hein Dès que j'ai passé Surt je lui ai dit au revoir Blackfrost Tu vas nous manquer mais bon y'a un début y'a une fin à tout C'est tout Alors mi-man, mi-man, non toi je m'en tape C'est par en dessous qu'on y va Soit il y a un passage que je vois pas C'est ça il y a un passage La diversité des démons après niveau 50 et 60 est décevante Qu'on affronte ou qu'on peut créer Bah de toute façon je remarque que plus j'avance dans le compendium Et en fait le truc c'est que les démons suivants déjà On les voit depuis longtemps maintenant Donc on sait déjà ce qu'on va avoir depuis un moment Et c'est vrai qu'il y en a peut-être moins qu'au début J'ai jamais passé par là La gloire Oh il y a un machin là Putain c'est le seul C'est la première fois que je le vois en démon à combattre C'est peut-être là qui se cache Peut-être le seul du jeu Vas-y je vais le capturer Je crois que j'en ai déjà créé un mais on va le capturer pour le lol Quoi ? Quoi ? C'est la première fois que ça arrive Ah Mon maître de Kurama Quoi ? Oh ça faisait longtemps Ushiwa Kamaru Malou Ah ce nom me rappelle tant de souvenirs L'entraînement que tu as suivi à mes côtés semble bien longtemps à présent As-tu continué à te consacrer au chemin que tu avais choisi alors ? Naturellement Vous devez donc avoir connaissance de tous les exploits que j'ai accomplis Il est vrai que tu as fait l'objet de bien des légendes Cependant je ne voulais pas parler de tes exploits passés Je te demande si tu es toujours aussi dévoué aujourd'hui Voulez-vous insinuer que je me suis reposé sur mes lauriers et que mes talents me se sont émoussés ? Très bien Mettez-moi à l'épreuve Ce n'est pas nécessaire Savourons plutôt nos retrouvailles Je vois que la flamme de la détermination n'a pas quitté ton regard Une flamme ? Eh bien oui on peut le dire Je suis plutôt déterminé Putain je suis choqué Je suppose qu'il faut remercier ce démon à cheveux bleus qui t'accompagne Oh qu'il ait une bataille la tente Attends Où qu'il aille une bataille la tente A chaque fois c'est un animé plus puissant qui fait face Voudriez-vous vous joindre à nous maître ? Je ne peux pas mon propre chemin à suivre Pas à moi c'est pendant de t'offrir ceci Putain je suis choqué Il y a vraiment des scènes exclues dans le jeu si tu as des démons qui se connaissent Oh je suis choqué Le petit renard level 30 j'ai gardé jusqu'à la fin pendant Ah ouais ? Mais moi le problème c'est que j'adore créer des démons J'ai envie d'en changer tout le temps Attends mais cette scène là Je suis choqué les gars Par la scène qu'on vient d'avoir Je ne m'attendais pas à ça Combien de joueurs l'ont vu cette scène sans blaguer ? Je pense pas beaucoup Je vais créer un truc intéressant c'est pour ça que j'ai encore mes démons Que j'ai créé au level 47 Ah ouais Après intéressant tu veux juste dire en termes de design Parce que je pense que tu peux créer des démons plus pétés Mais qui n'ont pas forcément un design qui te parle Oh j'ai déconné Oh c'est bon Là-bas il y a un monolithe Ok ici on a récupéré Niveau capacité C'est vrai que par contre niveau capacité Je trouve qu'on passe énormément de temps Avec les attaques de magie niveau normal Modéré En termes de dégâts Et j'attends encore d'en trouver des puissantes Autant tu as les magies lumière Très tôt on débloque les attaques puissantes Autant le reste tu mets du temps Pour le monolithe est-ce que j'ai moyen de l'atteindre là ? Ou pas du tout Evidemment c'est un nom Oh quoi que c'est peut-être à côté Dans le même genre t'as les scénettes avec Blackfrost C'était un fros normal Ah ouais pareil pour Kingfrost Putain j'ai jamais vu celle-là Il y a un Mimmon là-bas attendez Il est là Ouah je l'avais raté T'as pas la sensation de monter en puissance Bah je t'avoue que je crée tout le temps de nouveaux monstres Mais j'ai pas forcément l'impression qu'ils fassent plus mal que les anciens J'ai l'impression qu'ils arrivent à Après je sais pas si j'avais gardé les anciens Je sentirais aussi ça Parce que pour moi c'est normal tu vois J'ai l'impression de tout le temps réussir à garder un équilibre dans le jeu On est comment au niveau XP Ah j'ai bien envie de prendre la statue là Comme là j'ai dans mon équipe pas mal de démons Qui vont sûrement m'accompagner jusqu'à la fin Genre typiquement Hidden et Sarasvati Les deux vont rester jusqu'à la fin là Elles ne nous quittent pas Toi je voulais prendre Je crois que je voulais prendre Playmore à soi Non non je voulais pas la prendre Je viens de me souvenir pourquoi j'ai pris Slide 2 dans une brocante C'était pas pour le jeu c'était pour la démo de Ratchet Ok Le problème c'est les monstres avec des skills qui se transmettent pas Tu veux pas t'en séparer Ah les uniques Après tu trouves des équivalents Enfin tu vois des alternatives tout aussi acceptables Enfin c'est vrai que quand même les uniques ils ont des skills sympas Je trouve que moi j'ai pas de remords à m'en séparer honnêtement Non en vrai c'est pas ma soigneuse on sentable de Playmore à soi Bon on sentable Maxi source de mana Ah ça ça fait chier de pas pouvoir le garder Ah ouais ça fait vraiment beaucoup d'impure Non mais ça je peux pas m'en séparer Ah ouais ça je peux pas me permettre de m'en séparer Ah mais s'il y avait le slot en plus les gars Si j'avais le slot en plus Je vais retirer Résiste Foudre Après F Mazionga Bufoudine Mudone Peut-être Mazionga Je vais peut-être dégager Mazionga en fait Parce que Mazionga c'est ma seule attaque moyenne Alors que les autres c'est des puissantes Bon il y a aussi l'absolu mais ça c'est voilà Ça baisse l'esquive Parce que le spray toxique Ça baisse la défense les gars Si je peux l'utiliser sur un boss et que je l'empoisonne et que ça baisse sa def C'est trop pété Surtout maxi source de mana est quand même pas négligeable Alors Mabufu là Attaque glace moyenne sur tous les ennemis Rien à foutre Salut Sora Salut Toi Toile Toi Toile comment ça va Toi Toile Est-ce que tu as réussi à avoir à Yato La question que tout le monde se pose Oh il y a un truc là bas Enfin il y a un iman Non aïe aïe Toujours pas Ah putain il est là bas mais je sais pas comment l'atteindre Comment on l'atteint Faut se laisser tomber je sais pas où là Oh il y a une quête à valider C'est mort je pense Bah pas forcément Il vient juste d'arriver T'as encore le temps de Faut juste voilà Lui remettre Ah oui c'était des trucs de merde que je devais lui ramener Cette forme c'est que le roquin doute c'est le guérant Paul Less T'es pas foutu de moi T'as mis un peu de gâté Tiens pour te faire merci c'est une essence en forme d'étoile Essence de Kai Wan c'est Oh c'est bien ça A part si je renonce à mon titre de free to play Non mais je pense même sans renoncer tu pourras l'avoir On sait jamais Faut insister Réfléchir Continue de jouer Et c'est le dernier jour Quand Ah il y a un monolithe ici Quand là il te restera pas d'option Que tu pourras à la limite réfléchir à mettre de la thune Mais avant aucun intérêt Mais tant qu'on est pas le dernier jour Et que tu T'as des gemmes à obtenir Voilà Par contre je vois pas comment l'atteindre en fait le L'ami man là Ils ont peur de moi Non et bien ils ont bien raison Fallait que je me laisse tomber sur le côté Attendez on y retourne Oh mais non mais pas pas toi la batterie pas toi Alors en vrai je vais la recharger pour une simple et bonne raison C'est que quand je ferai ma vidéo critique sur le jeu Si je cherche dans mes extraits de live des passages pour le montage Et que je vois ça Je vais péter les plombs Parce que je me dirais bah ce passage là il est pas utilisable Bah vous oubliez pas les gens Je fais des critiques de jeux vidéo sur Youtube Allez vous abonner En plus ça sent bien Y'a du montage Y'a du travail Y'a de l'humour Qu'est-ce qu'on se marre putain dans les vidéos Ah c'est ça faut sauter sur le côté J'avoue elles sont bien Ah merci toi toi Surtout Chulip Elles sont toutes bien Ah merci Mika En vrai j'avoue que j'ai un peu honte des premières maintenant Parce que je trouve qu'elles sont tellement en dessous des dernières C'est-à-dire que je me dis Ça me fait un peu mal au cœur en fait Comme les dernières vidéos sont tellement bien Que les toutes premières je suis en mode En fait ça dépend lesquelles Genre par exemple Fire Emblem Encore aujourd'hui je trouve qu'elle est trop cool Mais par exemple L'étrange Noël de Monsieur Jack Pour moi c'est une de mes plus mauvaises C'est-à-dire que tu t'es amélioré Ouais c'est vrai La toute première Très Sentinelle Pour moi c'est une des pires aussi Celle-là vraiment Pour vous dire celle-là J'hésite à la passer en privé J'ai réfléchi vraiment J'ai vraiment songé Je me suis dit Est-ce que je la dégage ou pas Parce que je pense vraiment Quelqu'un va sur la chaîne Et on regarde cette vidéo Et il se dit Bah next Pour moi celle-là Desserre la chaîne Ah Mika je t'assure la première Ah la première mon gars Ah ça fait mal Ah la première a fait mal Elle a vraiment pris Elle elle a vraiment C'est ouf déjà Juste le gap entre la première et la deuxième Je trouve vraiment que juste De la première à la deuxième Il y a un univers Un jour tu remettras ta critique Dans l'ordre en live C'était prévu au début d'année Et en fait le truc Ah ouais il y a la chimère Le truc c'est que je ne l'ai pas fait Parce que quand j'ai voulu le faire J'ai regardé Combien de temps ça prendrait Et je me suis rendu compte Que j'avais déjà Et ça m'a impressionné Euh 5 heures de vidéos A regarder au total Sur ma chaîne Et j'étais en mode Attends quoi ? 5 heures ou 3 heures Je ne sais plus Mais je sais que ça m'avait impressionné J'étais en mode Putain j'ai Mes vidéos au total Ça dure aussi Et ça m'a choqué Parce que je me disais Putain Ah j'ai carburé quoi Ah oui c'est impressionnant C'est vraiment beaucoup Si tu veux tout ma tête On a pour minimum 5 heures normalement C'est peut-être 3 heures Je ne sais plus Mais je sais que c'était beaucoup Et que je m'étais dit Non je crois que c'est 5 heures Parce qu'un live de 3 heures Ça ne m'aurait pas dérangé Et je m'étais dit Il faut un live de 5 heures Je m'étais en animé C'est pareil en fait Vous vous rendez compte ? Mater un animé en entier C'est aussi bon Que mater toutes mes vidéos Donc imaginez juste Le temps que j'ai passé A les faire Sachant que chaque vidéo C'est minimum 24 heures de montage Minimum Et quand je dis minimum C'est vraiment minimum Ok il faut se laisser tomber derrière Ah merde c'était pas là Eh oui un jour On matra tout en live Ah putain 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 Non laisse ma tranquille Je crois que c'est là Que je dois me laisser tomber Du coup Pour aller je sais pas Derrière où là Ah non merde Oh putain Bon ok On va faire autrement On va faire autrement Je vais plutôt repasser Par le chemin là Pour ce Minimum là Assaut c'est le seul Qui me manque là-haut Et il y aura Le monolith Donc avant Je vais d'abord aller chercher Les autres Minimums En fait Parce qu'ils seront plus simples À avoir je pense A mon avis Ils sont vraiment placés À l'asble Et je suis juste passé à côté Genre lui T'as un oeil d'aigle Ouais il y a aussi Une carte qui me donne Votre localisation Mais ça c'est autre chose On peut passer par là Oh yes Ah putain on peut pas Je crois qu'il me manque Qu'un Minimum dans la zone Si je dis pas de bêtises Putain il y en a tellement Je crois qu'il me manque Vraiment qu'un seul Il est ici Ah non deux Il me manque deux Minimums Ah trois Trois Minimums Ok Du coup Alors on va retourner au TP Et les monolithes Je crois qu'il m'en manque Qu'un si je dis pas de conneries Mais ça on va vérifier Quand on aura le prochain On verra ce qu'il dira S'il te plaît pas de combat Ouais Putain d'enculé Je peux pas compter sur lui Et bien Descarabia est trop chiant Mais descarabia je trouve Qu'il trouve plus de monstres Que d'objets On est d'accord à coup Mais moi je me demande si c'est pas fait exprès Parce que je l'ai pas payé C'est parce que quand il te rejoint il te propose de le payer Et moi je lui ai dit non tu vas me rejoindre gratos Et je me demande si c'est pas à cause de ça Genre en fonction de si tu le payes ou pas Il te trouve des trucs différemment Mais en même temps qu'il va payer 20 000 T'imagines 20 000 c'est énorme Pour ce qu'il fait Déjà que les items qu'il me trouve Je les utilise quasi pas et je m'en tape un peu Je l'ai payé à moitié prix Ah non moi je lui ai dit tu me rejoins gratuitement Mais tout ce qu'il m'a demandé je lui ai dit gratos Je lui ai dit c'est mort Tu viens gratos Et il m'a obéi bien sûr parce que c'est moi le chef Faut pas déconner Il a cru quoi J'ai 180k Ah non moi à ce moment là j'étais en rate de tu non plus Alors est-ce que c'était le dernier ? Et ouais c'était le dernier Mais je pense qu'elle se rend compte qu'on a tout désactivé Parce que je suppose qu'elle doit être en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe Zemmy ? Je suis dit Ok c'est parti Donc là on est prêt pour l'affronter maintenant Récupération Je vais peut-être faire un combat avant Parce que là je suis sur le point de level up Elle dit exactement ça Alors très honnêtement A coup si elle dit réellement ça mot pour mot Je vais faire un screen et tweeter On doit bien compte de ça Heureusement elle est bonne C'est le principal ça Si elle est bonne Fils de pute Mais lui il se fout de ma gueule Il trouve que des monstres Ah mais ça c'est un monstre que j'aime bien La goutte d'eau là C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase C'était pas drôle L'attaque feu Le dragon des ténèbres de la puissance de la force C'est la goutte d'eau On va augmenter Allez vitalité Ça fera pas de mal Merde je l'ai passé le meeman Mon dernier meeman je crois De la zone Ah il faut vraiment se rapprocher pour le voir lui Allez allons affronter Ishtar J'avoue que de tête là je me rappelle plus à quoi elle ressemble Faut que je regarde A un moment je les avais tous utilisés Mais j'en ai peut-être depuis trouvé des nouveaux Attends Force J'en ai vu un pour le Naobino Chance Naobino Parfait lui il veut de la chance Moins de les PS max Oh très bien Ah putain du coup je dois Bon c'est pas grave Je crois que j'ai tout mis pour le Naobino Ah Tous les éclats de gloire que t'as Ouais Mais moi je suis économe En vrai je les avais utilisés Il me semble qu'hier j'avais tout utilisé Donc j'ai du tout récupérer aujourd'hui quasiment Parce que je sais que généralement je pense à utiliser Donc là pour que j'en ai autant C'est que j'ai du en obtenir assez récemment Mais j'en avais vrai que j'en avais vachement Allez allons bolo si je tare Oh allez vas-y c'est bon Ah j'ai hésité à ne pas le faire Ah les connards Vas-y j'ai la flemme de ballon Vous savez quoi ? Je vais balancer une attaque de zone au pif Et on va prier pour que ce soit la bonne Ok on en a eu un c'est déjà ça tu vois On est content Ah merde Ah merde je pensais que c'était de zone Bon c'est pas grave S'il y en a un qui reste J'utilise une lunette sur lui Oh le bâtard putain J'aurais préféré qui se taille Vraiment on va balancer une lunette Du coup on va retourner se soigner après je pense On va jamais réussir à affronter le boss Ah bah lui c'était des ténèbres par contre Mais je pense les grimoires Je vais bientôt attendre ma limite Parce que j'en ai vraiment beaucoup je crois Faudrait que je vérifie histoire de pas les perdre Parce que ce serait un peu con Oh ma chaise qui a grincé c'est bizarre C'est qu'elle est pas en forme On va regarder mes grimoires Ah 63 ça va encore Ça va Pourquoi je peux pas donner à elle Ah niveau inférieur On a Obino Ces trucs qui balancent affaiblissement Moi aussi j'aimerais bien avoir ce sort A coup on a pas besoin de ça A coup On a pas besoin de ça nous Ah oui un dernier truc Ma partie We got the party We got the party Allez plus rien ne m'arrête cette fois Quoi qu'il arrive je vais jusqu'au boss Quoi qu'il y a pas besoin de ça C'est vrai qu'elle est bonne Par contre sa tenue Il y a tout à revoir Elle est forte Elle parle les yeux fermés Sans ouvrir la bouche Salut Hiroogi Oh bah là on a fini les trucs chiants Donc je pense que oui ça va aller mieux maintenant Ah 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 tiens 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 Elle a la haine Elle est dégoûtée Eh la musique elle a l'air sympa là Ok Alors toi tu vas la debuff Baisse son attaque Rende attaque de la cible moins 1 Rende effondre Donc on va baisser l'attaque Toi tu vas augmenter l'attaque de tout le monde Toi tu vas augmenter l'attaque de tout le monde Ah en fait comme elle a pu ses appareils Elle peut même pas attaquer Ah ouais mais on l'a rendu inutile On l'a rendu vraiment inutile la pauvre On va baisser sa défense Comme ça limite prochain tour On pourrait déjà attaquer Et la musique là Elle pourrait passer dans Dangan Rampa je trouve En vrai ça sert limite à rien Que je me buff en attaque Étant donné qu'après j'utilise le sort d'idoune Autant faire que des debuffs pour l'ennemi Quoi ? J'ai une faiblesse à la lumière ? Bon on va modifier ça Ça c'est le genre un truc Vraiment c'est Bon bah écoutez Qu'est ce que je voulais que je fasse Ouais bah on va retirer ma faiblesse Karma Non en fait Quand t'as une faiblesse A la lumière ou aux ténèbres Toi toile dans le jeu Si quelqu'un te fait une attaque De lumière ou de ténèbres Tu as un pourcentage de chance De te faire tuer en un coup Donc bah là c'est ce qui m'est arrivé en fait Pour ça que lumière et ténèbres C'est mieux de pas avoir ses faiblesses Donc c'est ce qu'on va faire On va les virer Parce qu'on peut changer nos faiblesses Donc on va en prendre d'autres Ouais j'ai une faiblesse A la lumière Qu'est ce qu'on va prendre C'est pas mal Anubis en vrai On a une faiblesse au vent C'est pas commun des ennemis Qui utilisent du vent déjà Résistant On bloque la lumière Et résistance aux ténèbres C'est vraiment pas mal Anubis Je pense qu'on va prendre Anubis Anubis c'est trop bien Il y a quoi comme technique ? Ah par contre on perd des techniques sympas Oh mais c'est pas grave Voilà Donc là autant dire que le boss n'a plus aucune chance Là on a retiré la seule chance qu'elle avait de nous battre Mais du coup toi tu te prenais quand même ces grosses attaques de foudre à coup ? T'as essayé de l'affronter avant de retirer les monolithes Et du coup t'as vu qu'elle en faisait des grosses attaques C'est dommage quand même du coup on verra pas l'animation de ces grosses attaques Attendez mon équipe faut que je la reforme Bon et du coup Sarah's Vanilla elle elle va debuff l'ennemi avant toute chose Parce que de toute façon Idun va nous buff Donc ça sert à rien d'augmenter l'attaque Vu qu'Idon augmente déjà l'attaque de deux rangs Ça nous fait gagner du temps à tous Un jour faudra que je continue de gagner le repas J'ai fait le 1 je l'ai platiné J'ai jamais touché au 2 J'ai retiré les monolithes avant vu que je faisais le tour pour les mimones Ouais d'accord Bah tu me l'avais dit ça mais je me demandais si tu l'avais testé avant de retirer les monolithes Et allez voilà on a choqué toi toi là Mais le 2 est incroyable Surtout que le 1 ça se finit vraiment sur un cliffhanger d'enculé Enfin un cliffhanger quoi Go le faire là what the fuck Ça demande du temps Alors Attaque du glézer, rendre attaque On va baisser sa défense en priorité Comme ça limite je pourrais attaquer direct en fait Alors attendez Donne M de force Rendre attaque plus 1 Tous les alliés Donc ça on s'en tape Rendre attaque moins pour notre tour Tous les ennemis Rendre défense La défense c'est priorité Quel est votre plan d'action ? Non Emma Bah là on va tout niquer Et je crois que c'était déjà la réponse que je te donnais à l'époque On va tout niquer Ah non c'est rend plus sain Donc il faut quand même que j'augmente l'attaque Voilà elle a plus de défense De toute façon je ne sais même pas si elle peut attaquer du coup Donc là il faut se donner un buff d'attaque J'aurais bien voulu augmenter la force de Yoshitsune mais c'est pas grave Et non Ça ne marchera pas cette fois Vraiment on peut y aller Eh il fait que du 700 Donc il doit avoir une grosse défense Pour faire que du 700 Alors que d'habitude quand il tape les boss Il fait minimum du 1000 Euh du coup on va T'as pas activé l'écrit Ah putain t'as raison j'ai oublié l'écrit Remarque à coup je crois que j'en aurais même pas besoin en fait Ouais j'ai complètement zappé l'écrit putain Mais honnêtement ouais je crois que j'en ai même pas besoin Franchement au point où j'en suis J'en ai même pas besoin C'est un boss ? Ouais, en fait Emma, ce boss là, tu dois, enfin, quand tu vas pour l'affronter, on te dit, si tu veux, tu peux aller désactiver des monolithes, et ça va le rendre moins puissante. Le problème, en fait, c'est que si tu les désactives, elle fait littéralement plus rien. C'est ça que le jeu nous a pas dit. C'est pas moins puissante, elle ne fait plus rien, en fait. Là, elle est inutile. Ah, elle peut nous débuff. Mais du coup, je me dis, en fait, j'aurais peut-être dû l'affronter sans aller retirer les monolithes. Surtout qu'apparemment, elle est faisable. J'avais bien l'impression qu'elle te faisait du free-to-play d'hommage. Ah, du free-to-play d'hommage. Tu parles de toi-toile. J'ai envie de tester la glace sur elle. T'imagines si ça la soigne ou je sais pas. Impossible. Ouais, d'accord, 200, c'est bien. C'est bon, dégâts, ça. Oh, la pute. Bon, bah, allez, c'est bon, je te laisse ce miss. Mais je trouve ça bizarre qu'ils aient mis cette option de, tu peux retirer toutes les forces au boss. Pourquoi rendre un boss inutile ? C'est étonnant, non ? Peut-être comme la zone était grande et qu'il y avait beaucoup de meemans pour inciter les joueurs à tous les récupérer. Je sais pas du tout. Bon, bah, elle est morte. Bye, bye. Ouais, c'était pas notre combat le plus épique. Ouais, je dis ça, mais j'ai quand même réussi à perdre comme elle avait une attaque lumière et que j'avais une faiblesse lumière. Ah, tu me fais peur, à coup. Parce que pour moi, on a fini la zone, là. Quoi ? Mais il est con, oui. Quoi ? Quoi ? Mooooooon. Putain, il regrette. Parce qu'en fait, il pensait pas qu'on aurait pu la battre. Mais il est débile, lui, il est débile. Je vais t'aider à la rendre moins puissante. Waouh, je pensais pas que t'allais pouvoir la tuer. Mais il est complètement débile, lui. Staros. Ouais, plus ou moins, c'est le Staros des SMT. Oh, mon dernier Miman de la zone. Il est là, le dernier. Ah, c'est la gare de Tokyo, ça ? Ah, mais oui, j'avais déjà vu des vidéos. C'est vrai que la gare de Tokyo, elle a un côté... Je trouve qu'elle irait plus à Londres qu'à Tokyo. Vous trouvez pas ? Qu'elle passerait plus à Londres qu'à Tokyo ? Genre ça, c'est la gare de Tokyo. Moi, je la verrais plus en Angleterre. Oh, il se passe des choses. Quoi, tu veux te battre ? Ouais, il semblerait que vous, vous n'avez servi à rien. A la base, ils ne voulaient pas qu'on participe au combat, alors qu'ils... Mais c'est nous qui avons tout fait. Le château, mais c'est pas un château, c'est la gare. Il parle peut-être pas de la gare, en fait. Mais elle, elle est maboule. Ok. Ok. Ah, comment ça va, Roya ? Puis-je m'entretenir avec vous ? Je suis une puissance au service du QG de Bethel. Je vous apporte un message de l'archange Kamaël. Il désire vous rencontrer. Il devrait descendre des cieux dans un moment à l'autre. Je vous demanderai humblement de rencontrer l'archange Kamaël. Si vous le désirez, je peux vous informer de l'endroit où il paraîtra. Attends, quoi ? Mais où ? Où ? Oui ! Tiens, je vais te donner une quête annexe. Je sais pas quand elle arrive, mais elle arrive. Ok. Bah d'accord. Ah ouais, donc on va vraiment pas dans la gare, en fait. On va descendre dans les ténèbres. C'est les limbes. J'aurais peut-être allé sauvegarder. Regarde la map. Inch'Allah. Elle arrive. T'inquiète. D'accord. C'est ça là, en rouge ? Non, attends, ça c'est une quête validée. C'est pas un truc vert, si. Ah là, il y a une quête à prendre. C'est pas une quête en vert, genre ça là, si. Consulter la carte. Attends, légende. Quête en courant. Le point d'exclamation en haut à gauche. Lui là ? Mais c'est pour une statue. Non, ça c'est une statue que je dois récupérer. Ah là, le vert, ok. Le point d'exclamation vert. Bah vas-y, on va aller le voir. Je suppose que c'est un combat un peu difficile. On va aller voir ça. Ça sera notre boss de remplacement. Parce que celui qu'on a fait là, c'est compliqué. Deux considérer ça comme un boss. N'empêche, ils auraient pu le faire popper à côté. Pourquoi me faire faire tout un chemin là ? Je sais pas comment l'avoir ça. Cette gloire ici, je sais pas du tout comment le récupérer. Alors, il faut que je passe par là du coup. Non, non. J'aurais dû me TP direct plutôt que d'y aller à pied. Mais tant pis. Écoutez la musique du jeu là. Ouais, ouais, vous rêvez pas. C'est vraiment juste des petites sonorités de quelqu'un qui tape sur quelque chose. Tch, 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 tch. Allez les Pokémon là, ouh. Poum, papapim, papapoum, papapim. J'aurais vraiment pu mi TP direct. Je suis vraiment con, moi je m'amuse à faire des allers-retours, des cheminements. Non, 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 non. Non, mon boss, mon boss. Ça se trouve, il va pas se battre, hein. Ça se trouve, il veut juste parler. Ouais. Ça se trouve, il va me boloss, hein. Oh. Je suis l'archange Kamael. Je me félicite que vous ne soyez pas restés sourds à mon appel et que vous soyez venus ici. Je désirais vous voir contempler un Naobino de mes propres yeux et je vous suis fort reconnaissant de m'en avoir fourni l'occasion. Mais d'abord, laissez-moi exprimer ma gratitude, veuillez accepter ceci. Je suis train de lumière. La faute, il n'y a pas de combat. Sente-t-il. D'azor, il y a quelque chose qui demeure au-delà de mon entendement. Pourquoi Abdiel épargnerait-il votre vie ? Vous considère-t-elle comme une pièce maîtresse au cœur de sa stratégie guerrière ou nourrit-elle quelque chose d'une autre raison ? Il est certes excellent de songer à ce qui doit être accompli pour le Seigneur. Cependant, je ne suis pas comme Abdiel. Il est de mon devoir d'exécuter loyalement la parole de Dieu. Le seul unique Dieu, le seul unique Naobino qui doit être notre Seigneur est rien que lui. La loi de Dieu ne connaît pas de limites. L'heure a sonné pour vous de vous consommer sur le feu divin de la déchéance. Mais gros, en gros, tu penses que tu peux être capable de battre un Dieu ? Genre, pourquoi moi tu pourrais me battre et pas ton boss, tu vois ? Je vais juste te détruire en fait, rends-toi bien compte de ça. Ah, je ne me suis pas rendu mes PM par contre. Bon, ce n'est pas trop grave à la limite. On va baisser leur attaque. Et vu qu'ils sont trois, il vaut mieux ne pas prendre de risques. En vrai, je peux limite déjà faire une attaque pour doser. Attends, même en vrai, faire une attaque physique, comme ça, je pourrais peut-être récupérer un tour. Ok, jusque-là, c'est gérable. Ok, évidemment. Petit salaud. Là, la musique, là, vous voyez, je trouve qu'elle a son style. Elle, elle a un truc marquant par rapport à toutes les autres pour l'an, je trouve. Elle a quelque chose qui la différencie. Par contre, ça reste une répétition de notes et ça, c'est un peu relou quand même. Il va falloir baisser leur def par contre. Ok, tourne du feu. Oh, fils de pute, je vais t'enculer. Ok, là, tu m'as énervé, c'est bon. Ok, là, tu m'as vraiment énervé. Tu m'as énervé. Tu m'as énervé. On va bourrer. Évidemment. Pire, attends, je te switch. Clamou. Quoi ? Les gars ? Les gars, les gars, les gars, j'ai un bug ! Regardez ! Regardez en bas ! Regardez en bas le help ! Il y a un bug ! Normalement, c'est censé nous dire la description de l'objet et on a les codes du jeu. C'est énorme, je vais faire un screen. Not used, item used, 129. C'est énorme ! Toi, toi, la peux lire à travers... Là, toi, toi, la comprends ce qui est écrit. Not used, item used... Attends, mais je ne comprends pas en fait. En fait, dans les codages du jeu, ils considèrent les skills comme des items qu'on utilise. Je suppose que c'est ça, en gros, l'idée. Ils ont codé ça comme des items. À mon avis. Oh, même pas de crit. C'est pas la même histoire, ce boss. Oh, le bâtard ! Je fais l'enculé ! Ah ouais, vraiment, il veut m'énerver, en fait. Il veut m'énerver, ce boss, en fait. Bon, très bien. Il a vraiment... Il cherche vraiment à m'énerver, en fait. Oh, il peut soigner, quel bâtard. En plus, c'est vraiment le boss principal qui soigne, quoi. C'est pas les deux autres, c'est l'élément principal. Oh, il débuffe mon attaque, enculé, va. Vas-y, c'est bon. C'est quoi ? Je vais essayer d'en buter un d'un coup. Je vais faire Magasui pour en buter un. Rendre précision en skiff, non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est celui qui... Voilà. En plus, si on peut les intoxiquer, franchement, les gars... Oh, mais parfait. Allez, le poison dans ta gueule. Bon, j'adore, je vais balancer le Magasui. On n'est pas opti à fond, mais ils m'ont énervé. Et ça, je ne tolère pas qu'on m'énerve. Amon, parfait. Ben là, je suis content d'avoir mis une résistance, un blocage à la lumière. On va les détruire. Oh, satisfaisant. Satisfaisant, là. J'espère qu'ils n'ont pas de rés à la glace. Ah, au pire, ce que je fais. Comme à chaque fois, il va donner un M de force sur le héros. Comme ça, il va refaire ultra mal. Même si ce n'est pas un crit. Bon, ils ont forcément eu un blocage ou une résistance à la lumière, donc ce n'est même pas la peine. Non. Non, vas-y, on le termine. Voilà, un en moins. Oh, la. Ah, c'est le problème. C'est le seul problème de mon perso soutien ultime. C'est qu'elle n'a pas une bonne défense. Son seul défaut. Malheureusement. Hum, est-ce que je m'ouvre ? Vas-y, pour donner une chance de crit. Voilà, parfait. On récupère des tours. Ah, il craint les ténèbres. Ben oui, c'est logique, en fait. On va récupérer qui ? Ben, s'ils craignent les ténèbres. Écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions. On va balancer Alice. Autant dire que là, ils sont dans la merde. Si toi aussi, t'as une faiblesse au ténèbre, mon gars, t'es dans la merde. Mais vraiment. On va vérifier ça tout de suite. Il est dans la merde. Il est dans la merde. Il va peut-être soigner, je pense. Bon, voilà, c'était sûr. Il rend beaucoup. On va tous se protéger. Ou alors, on bourre. De toute façon, là, il fait quoi ? Je crois qu'il n'y a personne dans mon équipe qui a une faiblesse au feu. En vrai, je n'ai pas vraiment peur. Après, le truc, c'est qu'en un tour, je pense que je n'arriverai pas à le... Non, on va se défendre. On ne va pas jouer Gogol. On ne va pas rendre de risques. On va vraiment jouer safe. C'est quand même un... Entre guillemets, boss. Non, même pas vraiment un boss, je trouve honnêtement. Un semi-boss ? En tout cas, c'est un combat sympa. Parce qu'il ne faut pas jouer débile, quoi. Mais clairement, ce n'est pas un combat très dur. Par contre, je ne sais pas si Alice a une résistance à la lumière ou pas sur elle. Je pense qu'il fait de la lumière sur Alice, ça ne va pas être fun. Alors, on va se charge. On va l'empoisonner, l'autre. Voilà. Ce que j'adore avec Alice, c'est que dans son design, il y a vraiment un truc qui dégage les perso... Enfin, les Shin Megami Tensei old school. Je trouve ça tellement stylé. Allez, est-ce que vous pensez que ça passe ? Dommage. Ah, s'il te plaît, elle ne lui rend pas vie. S'il te plaît, elle ne lui rend pas de vie. Yes. Oh, il fait... Son Aguidine, il ne rigole pas, en vrai. Ah, Aguidine, il ne rigole zéro. Du coup, il faut qu'il utilise du feu, peut-être qu'il a une faiblesse à la glace. C'est ça. Faiblesse à la glace. Fais dodo. Non. Bon, on peut l'endormir, mais on a mis. Est-ce que je balance Pomme Dorée ou pas ? Parce qu'en vrai, il va sûrement me debuff. Oh, vas-y, on balance Pomme Dorée. Je peux même relancer le maga de suivi pour le finir, en vrai. On va le debuff. Oh, je l'ai empoisonné. Non, mais alors là, les gars, ma team, là, ma team, mais elle est incroyable. Tous les démons que j'ai, là, mais les switches que je peux faire, incroyable. Je pense qu'il faudrait que je prenne le skill qui fait que quand tu switch, quand tu prends un démons de ta box et que tu le mets dans la team principale, en plein combat, ça le boffe. Et là, mes démons deviendront encore plus péter. Imaginez juste. Tu sais quoi, je ne vais même pas me prendre la tête et je vais juste maga de suivi direct. Mi se tèche. Bon, il y a juste toi qui n'est pas très utile en réalité, maintenant que j'ai tout utilisé. Bon, vas-y, on va la switch. La question, ça va être par quoi ? Toi, tu as des glaces ? Tu as de la glace ? Non. Vas-y, on va ramener Yoshitsune, même si il ne va pas être très très utile. Au pire, à mon avis, il peut même peut-être crever pendant le combat, donc il reste là. Alors, est-ce que tu peux finir ? Non, évidemment. Euh, à moins que... Vas-y, on va baisser son attaque. Ah bah voilà, on a baissé son attaque, mais on l'a aussi baisé. Eh bah, c'était cool. J'ai bien aimé ce combat. Ah, vous pensez qu'il y a une fin où c'est nous qui devenons le dieu ultime ? Je suis sûr, c'est obligé. Vu ce qu'il vient de dire, pour moi, il y a une fin où c'est nous qui dominons le monde. Parce que le jeu, je trouve, il est... Je l'avais déjà dit, ça je l'ai dit plein de fois, je l'ai dit à chaque fois, mais... C'est tellement le bad, tout ce qui se passe, que je ne vois pas comment on peut avoir une happy end. Pour moi, il y aura vraiment un truc qui va aller dans l'extrême de tous les côtés. Et il n'y aura pas de juste mis... Même le... Je suppose qu'il y a une fin neutre, comme dans tous les SMT. Mais même une fin neutre, je ne vois pas comment ça pourrait être neutre. Sans être dans le kikou. Parce que là, quand tu vois le scénar, quand même, il ne se passe pas des choses joyeuses, quoi. Donc j'ai du mal à voir quel genre de fin il peut y avoir dans le jeu. Enfin, en vrai, si, j'ai des idées, mais... Genre, j'imagine qu'il y a une fin où les anges dominent le monde, d'autres où c'est les démons, une du coup, c'est nous, une où c'est peut-être les humains, il y a peut-être des trucs comme ça, mais... Et pour moi, ça ne pourra pas être complètement happy. Parce que là, le jeu, c'est le bad. Tokyo, il est détruit. On vit dans une espèce de Tokyo recréé. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est... Artificiel ? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Alors, attends, j'ai une quête à valider là-bas, je crois. Je crois que c'est là que j'ai une quête à valider. C'est ça. Je sens plus l'odiozorade de l'héca ton chien. T'as donc envie de notre vengeance. Oh, de la thune. Je suis sûr que t'as fait plein de quêtes à coups. C'est pour ça que t'es riche. Que je réfléchisse. Hum... J'ai bien envie d'aller récupérer la quête, la qu'elle a en bas. Euh, attends, c'est quoi le meilleur moyen pour y aller ? Euh... Ça, je reviens en arrière. Ouais, je pense que ce serait ça. On va récupérer, mais je ne dis pas qu'on la fera. On va récupérer, mais je ne dis pas qu'on la fera. Merde. Ouh. Mais là j'ai tellement une bonne team dans le jeu. Franchement. J'ai tellement des bons démons. Je suis trop bien. Même s'il a perdu son éclat jadis, Ginza demeure un bon endroit charmant. J'ai ouvert un boutique. Ok, tous les soirs je soumettais les hommes à la tentation de la Divine Laker. Oh, une quête de merde. Oh mais quelle quête de merde. Alors ça. Il me manque deux trucs. Comment savoir où ils sont ? Bah les couilles. Alors ça on va jamais faire. Je vous dis direct. Je suis sûr qu'elle rapporte masse de thunes. Allez, on va continuer l'histoire. On va faire voir mon équipe que je fasse des modifs. Ouais, 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 ouais. On va mettre Yoshitsune ici. Il te manque un diamant. Ouais mais flemme. Du coup ça se trouve par terre en fait. Oh, flemme. Parfait. Je vais utiliser des items. Je l'avais fait tout à l'heure. Mais j'ai eu un game over à cause de la lumière du boss. Regardez-moi. Voilà, je vais. Hop. Alice, Eden et Sarava. Là j'ai envie qu'ils gardent le niveau quand même. Parce que eux je pense que je vais les garder. Donc autant qu'ils suivent mon level. Yoshitsune je peux lui en donner un en mode cadeau. Mais il a la moitié de son level up et il est souvent dans l'équipe. Donc je vais lui laisser je pense. Non mais clairement je n'irai pas récupérer ce qu'il me manque parce que bas les couilles. Oh. Des gouttes d'eau partout. Ils peuvent craindre le physique, c'est jamais arrivé. Donc j'y crois pas trop. Je pense que ça peut arriver mais ça ne me l'est jamais arrivé. Ok, il n'y en a aucun qui craint les TNM. Et bah je suis dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Il n'y en a aucun qui a voulu s'attaquer à moi. Quelle bande de faiblards. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Peut infliger confusion à tous les ennemis. Je m'en tape. Je suis bien. Oh si Rougi était encore là là. Il serait fier de moi avec mon monstre soutien. Bon juste il n'est pas du type qui peut te donner le skill Magatsui PT mais tant pis. Oh Tchernobog. Tchernobog ce démon je ne l'oublierai jamais parce que déjà il a un design un peu marquant. Et parce que dans Persona 3 c'est un des démons que j'avais dans ma team finale et qui m'a aidé à finir le jeu. Donc c'est ça le château. Et aussi dans Persona 3 tu pouvais utiliser tes Persona pour créer des armes. Et je me rappelle que mon arme je l'avais créé grâce à Tchernobog. Mon arme de faim. Ok donc ça c'est la... Donc en vrai la zone n'est pas finie. Putain on est dans un château. Donc là c'est vraiment un SMT quoi. C'est un château à la SMT. C'est considéré comme une zone ça ou c'est encore la zone 3 ? On est d'accord avec vous que tu considères encore ça comme la... Alors les gars vous savez à quoi ça me fait penser ? Une espèce de tour dans SMT 3 qui est connu pour être apparemment un endroit horrible. Et là j'ai un peu la sensation que ça va être un peu le même délire. Mais en moins relou parce que le 5 est quand même moins cascouille que le 3 je pense en termes de difficulté. Ok il y a un démon qui fait du sport. C'est bien de garder la forme. Le démon a l'air de vouloir partir. Lui donner une gifle. Fichtre ! Céléra votre ingratitude me laisse pantois. Comment osez-vous me traiter de la sorte ? Ouais je m'attendais pas à ce qu'il réagisse bien en vrai. Oh petit salaud et la Megiddo. Vous êtes le fameux d'Azer Impacto n'est-ce pas ? Des rumeurs circulent sur vous. Il me semble que votre joindre sera une riche idée. Bien. J'ouvrais 5900 maca. Mec c'est trop. Je n'ai plus rien à faire ici. Je crois que je les ai jamais capturé elles non plus. Et vous me soulez à me demander du fric. Je trouve ça trop marrant. La meuf elle est de la race des femmes. C'est la race des femmes. Les femmes. Je n'en ai jamais vu à mon taf. Bah regarde un miroir toi toi. Regarde dans le miroir. Je sais pas si j'ai de la place dans ma team là. Ouais vas-y. Je suis navré à mes affaires pressantes. M'appelle si vous voulez bien m'excuser. Ah ouais pas tort. T'as vu c'est deep hein. Et ouais je suis un fou moi. Moi j'ai toutes les solutions à tout là. Je vous ai berné avec la ruse la plus élémentaire qui soit. Naïf que vous êtes. Il se trouve ça trop marrant quand les démons ils parlent comme ça. Dites moi vous avez de très longs cheveux. Ils sont beaux n'est ce pas. Ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit non. Oh le fils de pute. Vous devez être nouveau dans le monde d'enfer. Je ne crois pas qu'il soit sage de vous faire confiance. Fais moi confiance. La SEMA vous prodigie une précieuse leçon. Sachez que parfois la confiance peut s'acheter. Parfait. On va voir ce qu'on peut avoir via les fusions. Putain cette zone elle me fait un peu penser à FF13. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'architecture, la manière dont c'est fait. Il y a vraiment une vibe FF13. Je pourrais sauter en face mais ça n'a aucun intérêt. Bon pour le moment j'ai rien contre cette zone. Vu que c'est que des couloirs assez linéaires mais... Les puissants de rafales semblent émaner des murs. Souvent d'un endroit. De même puissant des démons comme nous. Ça m'a porté comme des fêtus pareils. Le vent de soufflement continue. Si tu dégages le moment tu pourrais passer entre les rafales. C'est ce truc là qui dégage des... Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est là que c'est chiant en fait. Toi est trop tâche de moi. Oui mais toi va mourir si toi pas laisser moi tranquille. Donc comme tu le sens. Oh t'es mort en fait là. Je sais pas si tu te rends bien compte de ça là. T'as fait une grossière erreur en t'attaquant à moi. L'Estanse de Yurlungur. Ouais. Bah j'appellerais pas mon fils comme ça. Oh vas-y de toute façon je vais sauter en le vide pour récupérer les... Miroir magique ! Mais gros on sait comment ça va finir. Arrête ! Tu sais très bien comment ça va finir. À moins que tu utilises du vent je n'ai rien à craindre de toi. Vraiment ! Oh patard ! Je vais t'enculer. Oh ! Vous vous rappelez quand j'ai dit que j'avais rien à craindre de lui Et que j'allais enculer Et bah j'avais raison Je n'en ai jamais douté Ah mais c'est tout Ça te pousse de juste une case Moi je pensais que ça te poussait loin Mais en fait c'est de la merde Ça te pousse que d'une case Éclatez leur truc Oh fils de C'était pour tester Ah merde c'était le chemin principal Ah ben s'il n'y avait pas un truc là-bas Attends Euh non je pense qu'il n'y avait rien J'espère que j'ai rien raté J'ai trop la flamme d'y retourner Mon devoir est de demeurer ici et de sécuriser cette voie D'accord Et pourquoi on vient dans ce château déjà ? Il y a un gros démon à tuer Bah vas-y attends parfait Je vais aller revoir s'il y avait un truc Vas-y on va aller voir Gaspard là Ça fait longtemps Allons Gustave Gaspard C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On va pas mais on va se méfier Oh rien Non c'est de la merde Non il n'y avait bien rien D'accord C'est bon à savoir qu'il n'y avait rien du tout Donc là il va y avoir un boss Ou c'est juste un point de sauvegarde D'accord Je pense la zone elle va être longue Si à coup c'en est plein C'est qu'à mon avis la zone est assez longue Mais je pense pas qu'elle soit difficile ou quoi Juste elle va être longue Et un peu chiante Eh ça me fait penser à un donjon dans Persona 5 aussi Le donjon là quand t'arrives au bout du Au bout du truc qui va sous terre là Il avait une vibe aussi rouge comme ça Rouge et noir Je pense que les nus sont plus dangereux Oh putain Encore des ennemis de merde qui ont de la précision Les nus sont plus dangereux que les autres Bâtard Heureusement que je viens de save Ouais les nus ils sont un peu dangereux Avec leurs attaques crit de foudre là Mais c'est tout qu'à crit souvent Eh ça se trouve cette attaque a crit à chaque fois Ou alors ils ont juste énormément de taux crit Je sais pas Il va falloir se méfier des nus Ils sont plus dangereux qu'ils en ont l'air Bon je vais aller Dépenser ma gloire Parce que j'en ai pas mal normalement Donc déjà ce qui est sûr Ce que je voulais prendre c'était Lorsqu'un démon allié est appelé au cours d'un combat La 6x va augmenter Ça ça va être trop bien C'est même étonnant que ça coûte que 80 Parce que vu que maintenant En fait au début du jeu Vraiment t'avais pas Ça servait à rien d'avoir plein de démons je pense Mais là je me rends compte que dans les combats Maintenant c'est utile de pouvoir switch les démons Donc Ça ça va être pété Enfin ça va être pété Ça va être un plus non négligeable Ça c'est juste un gain de temps Impertinence Vraiment si t'en as marre Et que tu veux aller vite Lorsqu'un allié est attaqué Et qu'il garde La jauge maga de suite Ouais Ah maîtrise Je sais ce qui serait utile C'est maîtrise absolue Voilà Ça Ça c'est utile Maîtrise de l'absolu Maintenant que j'utilise une attaque absolue Girons des dieux Faudra peut-être que je le prenne un jour Ouais non En vrai j'en ai pas l'intérêt pour le moment Mais ça c'est le genre de truc qui me fume un peu Parce qu'au début du jeu Quand j'ai commencé On m'avait vraiment dit Ouais Dazor a réellement Il faut que tu débloques le plus d'espace possible Pour les démons Parce que tu vas voir ça va être Bon en fait Pas tant besoin que ça Franchement Il suffit de s'auto-gérer Et puis ça passe Il y a une nouvelle fusion spéciale Ah c'est le boss qu'on s'est fait Ouais je sais pas si j'ai vraiment Pour le coup Elle j'ai pas Mais lui aussi j'ai pas forcément envie de le faire C'est pas des démons qui me donnent de la vibe Vas-y je vais regarder Vas-y je vais regarder s'il valait le compendium Je peux créer des... Ouah pas Zouzou elle est niveau 52 Putain c'est marrant parce qu'on l'affronte vraiment au début du jeu Ah domination Domination je trouve qu'il a un petit style quand même Je trouve qu'il a un peu du flow Ouais Ouais en vrai il n'y a rien qui me tente là Putain il a pas mal de magie lui Ah c'est lui Jurlungur Il a plus de magie que Kuchou Attends on fait comment lui ? Ah faudrait sacrifier Yoshitsune Mais non non on va pas faire ça Oh il y a le loup-garou qu'on a affronté au début du jeu Qui fait des jonjons pause C'est vrai que là il n'y a pas de démon qui me donne envie A coup En fait moi ce qui me dérange plus que leur design et tout C'est leur stat Mais le problème c'est que tu vois maintenant je me suis créé un démon support J'ai un démon soigneur Bah moi je veux juste des DPS en fait Et là je regarde genre Kuchulane Bah il a des stats équilibrées Et je trouve qu'en fait Je trouve vraiment que dans le jeu avoir des stats équilibrées C'est pas rentable en vrai C'est mieux de bourrer une stat Et d'avoir d'autres stats moins stables Genre vraiment c'est tout le temps mieux je trouve d'avoir vraiment des gros DPS Du coup Là le prochain démon qui va vraiment m'intéresser En vrai Ganesh il est horrible mais ce serait le support ultime Si t'arrives à lui mettre toutes les techniques de support Ce qui me paraît quand même assez dur Ce serait le support ultime Si belle c'est sûr je la ferais parce qu'elle est bonne Raison valable évidemment Waouh Mott il va tout déglingue Est-ce que vous avez connu ce dessin animé Qui s'appelait Mott et qui passait sur Teletoon à l'époque En vrai ce dessin animé me faisait un peu flipper Il se passait des bails un peu sombres des fois Moi ça me faisait peur C'était un peu malsain Je peux créer une U Vas-y est-ce qu'on le créerait pas pour le lol Oh il a Aguidine Ombre puissante Résiste lumière Mazinga Attends ça sert à rien Mazinga Si il est basé sur la force Vas-y on va prendre Mazinga De toute façon ce monstre là je pense que je vais jamais l'utiliser Je le crée juste pour le créer Vous voyez c'est pour ça que là La fusion aurait foiré Ça ne m'aurait pas dérangé du tout Pourquoi est-ce que là la fusion n'a pas foiré ? Expliquez-moi Et voilà Toi mais toi faut que je me débarrasse de toi d'une manière Elle commence vraiment à trop prendre ses as dans mon équipe Elle elle est là depuis le début Je vais jamais réussir à m'en débarrasser je pense Faut que je trouve un démon qui me permet de m'en débarrasser Dans le compendium J'ai besoin de m'en débarrasser vraiment Eh Titania c'est qui ? Ah ouais c'est une fée lambda Je peux vraiment rien créer A partir d'elle c'est fou Putain elle est nulle part Peut-être que je rate son level Si ça se trouve c'est rangé par level Non elle y est pas Angela en un machin Anzu Non 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 elle y est toujours pas Elle est trop dépassée Elle est beaucoup trop dépassée Ah allez on peut la créer là Ouais mais j'ai pas envie de refaire Isis Putain Après Isis pourrait servir à faire autre chose Ah 21 000 pour s'en débarrasser quand même Putain Oh mais par contre les stats Pourquoi Isis aura autant de stats C'est parce que c'est des démons qui sont restés longtemps dans ma team Du coup ils ont gagné beaucoup de stats Du coup ça permet de tout transférer Du coup là je ferais une Isis qui serait pas mal Pas mal quoi Mais que j'utiliserais pour recréer autre chose derrière me connaissant Vas-y admettons on la crée Admettons juste Je ferais un putain de perso soutien Ça sert à rien vas-y Non mais en vrai il me sert à rien Y'a pas moyen juste de détruire des monstres Juste tu les détruis pour les retirer de ta team C'est ça qu'il faudrait que je fasse moi Merde Ah let's go C'est lui qui m'a tué tout à l'heure Autant vous dire que là je vais le détruire pour me venger Re re Ah c'est bon t'as fini de courir dans la rue Ouais maintenant on est dans un château Oh je l'ai Alors lui je lui ai mis une fessée Je crois que je vais même pas tenter de comprendre ce jeu Bah c'est un tour par tour quoi C'est un jeu tour par tour avant toute chose Où tu crées des démons C'est comme des pokémons Sauf que c'est pour adultes Tu vois Catlys a joué toujours à ces jeux de pokémons là Bah c'est un peu comme si je faisais pareil Sauf que moi j'ai plus 5 ans Moi j'ai plus 5 ans ici Krosk Coup de chulaine Yes on a son essence Et oh je joue à pokémon aussi Oups Oh Falsi Falsi moi c'est pour le raid Regarde on est dans SMT Ton jeu préféré Ah il m'a ramené à Ego Comme quoi c'est pas toujours bien de raid les gens hein Falsi Attends mais je suis revenu en arrière là Ah mais non Mais c'est juste que toutes les salles se ressemblent Ça va ? Ça va les gens ? Je te ramène mes MST Ouais bah je vois ça Oh putain Tadaron Mais ils font des bruits bizarres un peu là Mais SMT je ne pourrais pas visuellement déjà le jeu ne me plaît pas C'est particulier hein Je comprends que tout le monde peut pas Les marrants c'est les mêmes lettres que SMT Ouais le hasard est rigolo je dois le reconnaître On a le temps Attends d'accord que ça passe si je reste Ah on peut pas ? On peut pas rester au milieu Mais c'est débile Attends par contre si on peut pas rester au milieu c'est débile Ah et on a toute une salle comme ça Génial ma foi Ça me donne l'impression qu'avec Bayonetta Ah ouais ? Ah c'est vrai qu'elle avait fait Bayonetta Ouais Bayonetta c'est Bah pareil la DA est assez particulière Faut accrocher Attends là ça me parait tendu Ok j'ai compris J'ai compris les jeux vidéo Oh fils de pute Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je suis un enculé ? Je suis dégoûté En plus j'étais à la fin J'étais vraiment à la fin là Pourquoi t'es un enculé ? Parce que je suis arrivé ? Bah c'est peut-être lié hein Falsy Peut-être que ça a quelque chose de lié L'un dans l'autre On le sait pas ? On le sait pas Plusieurs veulent stylé dégoûté Non mais quoi il a dit c'est de ma faute là ? Je pensais qu'il allait me défendre Ah non évidemment la seule phrase qui avait une connotation un peu bizarre tu ne l'as pas laissé passer je Dupes que je suis Dupes que je suis Falsy Attends mais Falsy t'as fait quoi ce soir ? Tu joues à quoi en ce moment ? Je sais pas du tout Attends t'es sur quoi en ce moment ? Je sais même pas en vrai Pour moi t'es encore en train de jouer à des jeux où vous cherchez des titres de films de cul là ? A rien Aïe 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 A titre Je suis un peu démotivé des jeux mais semaine prochaine on jouera probablement en plus un nouveau truc Mais en vrai tu sais que sur Twitch Je pense que si t'as des concepts un peu rigolos qui occupent les gens A mon avis c'est plus intéressant de faire des lives comme ça pour grandir sur Twitch que de faire des lives sur des jeux Parce que faire des trucs en mode tu fais un jeu du début à la fin en mode let's play En vrai les gens ils vont pas suivre en entier ils décrochent et ils passent à autre chose Alors que si tu fais à chaque fois des lives qui font des trucs différents et variés Là les gens ils veulent être en mode wow trop bien Accéder Ah oui d'accord On accède où là qu'est ce qui se passe c'est une nouvelle zone Oh c'est la fin Alors c'est à ça que ressemble à un château du chaos Je ressens une présence à femme aux alentours avancez près d'avant Dernièrement j'étais un peu démotivé de Twitch je cours en fait Mais ça va revenir Oh bah faut pas se forcer en tout cas Fall si Faut pas se forcer Faut fou Mais attends mais en fait la zone elle est juste grande C'est juste ouais Inutilement grande et voilà c'est tout Après je pense qu'elle est meilleure à mon avis là Là je suis encore pas au bout de mes surprises à mon avis elle est vraiment vraiment grand On est relou Prends une petite pause pépère faut pas se forcer non plus Il a raison Mika Mika a raison pour une fois Oula C'est chelou les monstres qui font courir là Ils ont besoin de courir tout le temps Oh non Alors cette déception Bah c'est C'est un jeu à gameplay quoi Kito C'est un jeu à gameplay Si t'aimes bien le gameplay le jeu est ok mais Mais clairement il y a des SMT plus intéressant à faire C'est tristement tout ce que je retiendrai du jeu Surtout que le gameplay faut prendre en compte que c'est un gameplay de SMT Donc le jeu est pas intéressant parce qu'il a un gameplay intéressant Le jeu est intéressant parce qu'il a le gameplay des SMT Mais bah tu pourrais jouer à n'importe quel autre SMT Ce serait du pareil au même J'ai déjà pas stream pendant une semaine et demie la semaine passée Parce que j'ai été en tournée Quoi ? T'es une rosta ? T'es un groupe de musique Falsy ? Ça se trouve tu me l'as déjà dit et j'ai zappé T'es un groupe de musique Falsy ? C'est toi le boss On se fâchait pendant tout le jeu Au niveau du quality of life c'est stylé Mais alors ce qui se passe c'est un SMT 3-2 3-2 C'est un SMT 3 en moins bien Mais en plus tout le monde me dit que le scénario est éclaté C'est vrai que pour le moment il n'intéresse pas En vrai je suis juste intrigué de Quelle fin je vais avoir Comment tout ça va se finir Enfin j'aurai la surprise Je suis quand même intrigué de comment tout ça va se finir dans la fin que j'aurai En vrai je suis un peu intrigué de chaque fin Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit méga classé Bon on verra bien Mais tout le monde me dit que le jeu est nul Enfin l'histoire pardon est naze Ça Les gens sont unanimes là dessus Toi tu l'as fait Akito T'as tenu le coup Oh le bâtard il a miss Il payait sa tournée Ah il va vite Il va vite plus avoir d'argent s'il fait ça Oh non Alice Alice ça glisse Oh paye des merveilles Je déteste le chanteur Francky Vincent je le déteste Je déteste ses musiques Elle me procure quelque chose de négatif J'avoue les musiques là Ça top pas SMT4 Ah mais les musiques Moi Depuis le début de mes lives sur le jeu J'avoue que Bah il y a pas mal de gens qui viennent pour mire qu'elles sont trop bien Mais moi c'est surtout une déception les musiques Après Je dois reconnaître qu'au début je les trouvais insupportables Maintenant je trouve qu'elles sont supportables Comparé au début Et je m'y suis Après je pense que je m'y suis habitué aussi ça à jouer Vas-y on va commencer à rebourer la force Mais à la fin j'ai XP à gogo pour le finir le plus vite possible Tellement je n'avais marre Non Je les trouve insupportables les musiques Bah j'avais le même ressenti au début Falsi Mais je m'y suis habitué Je me suis habitué et du coup maintenant je les tolère Il y en a certaines que j'arrive à un peu apprécier même Ah non mais ouais mais de toute façon Ça pour moi les musiques du jeu c'est pas un bon point C'est pas un bon point pour moi J'ai pas fait l'apocalypse mais SMT4 j'avais kiffé SMT4 j'avais vraiment aimé L'essence de Molosh Musique Land of Chaos c'est la seule que je retiens du jeu Moi pour le moment la seule que je retiens c'est Bah il y en a aucune en fait Il y en a aucune Non en vrai celle du dernier boss qu'on a fait Enfin c'était pas un boss c'était un Un monstre un peu balèze de Ketanex A la limite La musique était un peu différente des autres c'était sympa Quoi musical c'est de la merde Franchement C'est compliqué quand les musiques sont juste Le pire c'est qu'apparemment les musiques sont vraiment appréciées par des gens Parce que Il y a pas mal de monde qui s'est ramené sur mes lives en mode Mec tu verras les musiques elles sont incroyables Les musiques de boss Ohlala Alors que moi C'est une de mes plus grosses déceptions du jeu les musiques en vrai Je suis pas du tout Pour ça c'est Les musiques je serais pas quoi dire Je sais pas trop quoi dire Bah ouais j'ai pas trouvé ça bien Littéralement tu sais je prends ce passage Genre Le point musical Et je serais en mode Je reprendrais le moment où je dis Les musiques je serais pas quoi dire Bah ouais bah j'ai pas trouvé ça bien C'était le point musical Je pense En vrai ça ça peut être suffisant Franchement tu développes pas plus Pour moi je pense Juste mettre cet extrait c'est assez parlant de ce que je ressens des musiques tu vois J'ai limite pas besoin de mettre plus Je me demande ce que Larry a pensé du jeu Je suis sûr qu'il a adoré Et bah figure toi Akito Que j'ai justement vu Larry cette semaine Et que je lui ai demandé Et Et qu'il est assez déçu aussi du jeu pour un SMT En fait il a bien aimé le jeu Mais Pour lui en terme d'SMT Il est en dessous du 3 Il est en dessous du 4 Et en fait quand il fait le constat global du jeu Il se rendait compte que ouais bah Le jeu Il est pas si intéressant Donc quel est l'intérêt de le faire Bah Ouais T'arrives à y rester Et à le faire Mais finalement il n'y a rien qui te retient réellement Donc même Larry Tu vois mais Je pensais vraiment que Larry Il allait me dire qu'il allait kiffer Moi je me disais Il va me dire qu'il a kiffé Non non même lui il a été déçu Ok donc on va affronter un gros démon Par contre il n'y a pas de point de save avant Oh les bâtards Ah merde Ah bah c'est Tchernobog en plus Genre à part le gameplay à quoi de vraiment bien Qui vaut la peine dans le jeu J'aime bien la DAD perso Non mais après tu vois c'est pas non plus un mauvais jeu Ou quoi il est pas injouable C'est pas un calvaire C'est pas non plus un calvaire Je me force pas à y jouer Mais Mais il y a rien qui me fait me dire Putain j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a se passer Je suis trop intrigué Trop de la balle Vraiment une dinguerie Donc c'est Mais c'est pour ça De toute façon globalement la vidéo sur ce jeu Je vous dis Elle va être assez négative De toute façon la finalité de la vidéo sera ça Globalement c'est pas un mauvais jeu C'est difficile de parler négativement du jeu Parce qu'il est pas mauvais Mais Bah y'a rien de réellement intéressant dedans Et surtout en tant que SMT Y'a des jeux qui proposent Beaucoup mieux Avec le même contenu C'est vraiment Bah pourquoi faire le 5 en fait Quand tu peux faire le Après Le 5 par rapport au 3 par exemple Elle mérite d'être plus accessible C'est vrai que SMT SMT 3 Je pense Tu peux pas non plus le recommander A n'importe qui Parce que SMT 3 Il est vraiment difficile Tu peux pas dire à quelqu'un Qui veut découvrir la SMT Fais le 3 Il est pas mal Le mec Il va juste aller sur le 3 Il va se faire déglinguer Ca risque de lui donner Un mauvais a priori de la série Si c'est son premier jeu Parce que Il sera pas Adapté à la série avant Je pense A moins que le mec Il est vraiment des coronesses Mais C'est presque le pire Les jeux Osef Au moins les mauvais jeux On s'en souvient C'est vrai Folsy Mais Je peux te dire en tout cas Que ce SMT 5 Je m'en souviendrai Comme le jeu Ne m'a rien procuré Vraiment Quand on me dira SMT 5 Je dirais Déception en tant qu'SMT Le jeu ne m'a rien procuré C'est pour ça Limite un jeu mauvais Même tu vois Il a du cacher Il a quelque chose T'as une raison d'en parler Là En parler pourquoi Bah Ouais Voilà Mais du coup Tu sais que Ton youtubeur préféré Folsy a fait une vidéo Sur SMT 5 Je l'ai pas regardé Parce que j'ai pas envie Que ça me Fasse Me rendre compte de choses Que je pourrais redire Dans ma vidéo Je redresse la vidéo après Quand j'aurai fini de faire la mienne Mais Pseudo là Ça fait une vidéo sur SMT 5 Et je crois que le titre De sa vidéo C'est Je sais plus Je dis rien exprès Mais tu l'as vu ou pas Juste Est-ce que tu l'as vu Aucune émotion Aucune envie d'aller plus loin C'est le néon Ouais Mais je l'ai vu Day One Mais je vais pas aller la voir Parce que j'ai pas envie Que ça me Voilà Accessible n'est pas facile Du coup Maintenant que j'ai joué au jeu Je pense comprendre Le sens de son vrai Du titre A mon avis C'est accessible Dans le sens Ok Ce SMT là Il est accessible Mais pas facile Dans le sens Ça le rend pas Sympathique pour autant Je pense que c'est dans ce sens là Que le titre est tourné Je connais même les titres par coeur Je suis trop un fanboy Ouais tu me fais un peu peur là Au moins le design des démons est sympa Après c'est le même que dans Les nouveaux sont cools Les nouveaux démons Après j'en ai pas vu des masses Après le problème C'est que je sais pas Quel démon a été ajouté Dans quel SMT Genre Lamu lui C'est un nouveau On est d'accord Parce que Lamu il est stylé En termes de design Lamu je le trouve grave stylé Bon j'espère juste Qu'il utilise pas du vent Et normalement Tout devrait bien se passer Par contre j'ai pas ma team Pour les boss Donc ça m'emmerde un peu J'ai pas ma team Pour les boss On m'avait dit qu'elle était arrivée Dans Apocalypse Akito La meuf découpée en deux Mais du coup moi j'en sais rien Mais j'avais dit Putain est-ce que c'est un nouveau du 5 Elle est stylée Et quelqu'un m'avait dit Non elle vient d'Apocalypse Mais j'ai pas fait Apocalypse Donc je sais pas Le problème c'est que là Je vais perdre des Au moins ça va nous buff De switch à buff Buff d'attaque J'aurais préféré un buff de défense Mais tranquille Tout va bien Je pense qu'on peut pas l'empoisonner Vu que c'est un monstre Basé sur le poison Ça me semblerait bizarre Et Trinodicé c'est bien comme série C'est pas mauvais Par contre Et Trinodicé Pour le coup je trouve Que c'est vraiment difficile Et Trinodicé Je trouve que c'est des jeux Très durs Genre autant les SMT Ils ont voulu se rendre Plus accessible avec le temps Autant Et Trinodicé Je trouve qu'il n'y a pas Cette volonté Et Trinodicé C'est rester des jeux Assez hardcore Dans ce qu'il propose Après Et Trinodicé Je trouve que t'en fais un Tu les as tous fait Parce que c'est vraiment Tout le temps la même chose Là où les SMT Y'a quand même plus d'intérêt A tous les faire Sauf C'est ça le problème En fait avec le 5 C'est que le 5 Je trouve que dans ce qu'il propose C'est le 3 Mais en moins bien Et pourtant J'ai pas fait le 3 Mais le 3 J'ai déjà vu des vidéos J'ai déjà vu des extraits Et je vois ce qu'il propose Comme expérience Et je trouve vraiment Que le 5 Il propose les mêmes choses Que le 3 Mais en moins bien En fait Et ça se trouve Je suis dans le faux Mais c'est le sentiment Que j'ai en tout cas Ouais Et Trinodicé C'est un dungeon RPG Où c'est toi même Qui dessine la map Zirk t'avances Et la map va se dessiner Au fur et à mesure Tu dois faire les murs Tu dois dire S'il y a des objets Et tout C'est sympathique Mais c'est des jeux Très long Très difficile Et Faut s'accrocher Quoi Alors là Attaque Ok Prendre défense Moins 1 On l'a déjà Def deux fois Alors là Je pense qu'on peut attaquer Écoutez On peut entamer Ah le problème C'est que je vais Attendez Je sais ce qu'on va faire On va passer le tour Et c'est toi Tu vas faire un truc Tu vas Non Non bah du coup Non Tu vas juste l'attaquer Tiens Ok Ça devrait pas être Trop difficile De le buter S'il me fait pas De coup de pute Ça devrait aller Genre pour le moment Ça va Ah putain L'enfoiré Comme par hasard Il baisse mon attaque Non c'est pas grave On va quand même bourrer Allez Yikuzo 1214 En vrai Il a beaucoup de vie Parce que Bah il Ouais Je lui enlève pas tant Enfin si je lui enlève beaucoup Mais Tu vois que sa barre de vie Elle descend pas trop Vas-y Je vais faire De l'homme de force Sur le héros Comme ça Je pourrais refaire Voilà Toi tu vas Coupe Digi On va balancer Une pomme au prochain tour Ou alors Je la balance maintenant Pomme dorée En fait Coupe Digi Ça aurait été bien De le caler Bon vas-y Boum Bon on lui a déglingué La moitié de sa barre de vie C'est pas mal Putain je vais pouvoir balancer La pomme ce tour-ci C'était pas prévu ça Mais c'est cool Tant mieux Comme ça on est sûr Qu'on peut pas mourir Prochain tour Quoi qu'il arrive On meurt pas C'est impossible Mais je crois que c'est le premier monstre du jeu Qui attaque seul Et qui a autant de tours d'attaque Il me semble Parce que j'ai jamais vu un monstre Avec 4 tours d'attaque Enfin 4 attaques Alors qu'il est seul C'est une première Vas-y Je vais juste bourrer Même s'il a récupéré sa death Et t'es juste A Trop stylé En vrai On m'avait dit que des Des comment ça s'appelle Faire un bioule de magie sur le héros C'était broken Mais je pense réellement Les gars Que faire un bioule de physique C'est plus broken en réalité Parce qu'un bioule de magie Le problème C'est que ok T'es pété avec tes magies Tu fais sûrement plus de dégâts Qu'avec le physique Mais le gros problème avec ça C'est qu'il faut s'adapter à chaque boss Alors qu'un bioule de physique Jusqu'à maintenant C'est passé sur absolument Tous les boss du jeu Il n'y a aucun boss Où je me suis retrouvé en mode Ah merde Oh là là Je ne peux pas l'attaquer sur le physique Il me semble qu'il y en a eu un Qui a eu une résistance à un moment Mais même là Je l'explosais en fait Donc vraiment Le bioule de physique Pour moi Pour le héros C'est le mieux Je ne peux pas Je ne peux pas imaginer le jeu Avec un autre bioule On va rebaisser son attaque Parce que vu qu'il fait quand même assez mal Je n'ai pas envie qu'il récupère son attaque Dans le 5 La force c'est fort Comme dans le 3 Moi de toute façon Dans les SMT Souvent le héros C'est soit je le mets force Soit je le mets soutien Sachant que j'ai une préférence Pour la force Le 4 c'est mieux magie Le 4 je ne sais plus ce que j'avais fait Mais je l'avais sûrement aussi porté force On va perdre nos buffs Mais Vas-y on va se garder Toi on va te remplacer par L'armou En fait le maga de sui Je trouve que c'est trop broken dans le jeu On en parlait avec l'arit ça Que le maga de sui C'était un truc beaucoup trop pété Parce que ce qui fait que des fois En fait SMT 5 je trouve que c'est pas un jeu dur C'est un jeu qui Ça j'arrête pas de le répéter Mais c'est un jeu qui des fois est injuste Parce que T'arrives Tout se passe bien dans tous les combats Et d'un coup sans raison Il y a un ennemi qui te posait pas de problème Qui va réussir à placer son maga de sui A faire son attaque Il va faire les crits qu'il faut au bon moment Et là tout va s'enchaîner Et t'as pas de bol Mais ça va arriver assez rarement en fait Je trouve que ça arrive pas souvent dans le 5 Ce genre de truc C'est vraiment Y'a un moment le jeu va se dire Allez hop Injustice Et souvent Ça part du maga de sui Le truc c'est que le maga de sui Si tu gardes Bah en vrai L'ennemi il te fait rien avec Du coup Ça fait que le maga de sui C'est pété pour le joueur Et ça en devient inutile pour l'ennemi Parce qu'il le cale Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu passes un tour à te défendre Et tu te prends quasi pas de dégâts Le seul truc qui est sûr C'est que si t'es en train de te préparer Et que lui il fait ça Ça te nique ta préparation Mais En vrai le maga de sui Je sais pas si c'est réellement une bonne idée Parce que je trouve que Nous ça nous rend pété Et l'ennemi Bah ça le désavantage plus qu'autre chose Dans l'ensemble Vu qu'il doit tout le temps le balancer Et que ça lui prend un tour Attends attends Oh les boutons Alors Ce serait marrant N'empêche qu'on puisse l'empoisonner Alors que c'est quand même Tchernobog Putain T'empoisonnes pas Tchernobog Mais étant donné qu'il a pas de résistance au poison Parce que sinon ça dit résistance Je pense Bah je pense qu'on peut l'empoisonner Oh le bâtard Lui aussi il peut nous empoisonner Putain mais j'ai trop de chance Qu'il ait jamais fait ça ce con Mais attends mais Les gars mais il est débile T'imagines s'il avait fait ça Au début du combat Ouah il arrête plus d'attaquer Bon il va mourir c'est pas grave Mais imagine Ok je pense que je vais quand même réussir à le battre Parce qu'il lui reste plus beaucoup de vie Mais imaginez juste Réalité alternative Dès le début du combat Il cale son Il cale son poison sur tout le monde Je suis niqué en fait C'est ça Alors en mode normal Je trouve aussi que l'IA Elle est débile Je trouve que l'IA Elle fait vraiment pas des bonnes actions En mode normal Bon là le poison Ça va être casse-couille par contre Vas-y balance de la glace On va bourrer Je pense prochain tour Et crève Heureusement qu'elle J'ai mis des trucs de soin Petit bâtard Ah ouais mais par contre S'il focus mon héros Je suis juste dans la merde en fait Non ça va il a Oh l'enfoiré Il a focus le héros Oh tout se passait si bien Ouais ce boss Si jamais il arrive A être péta des démons Après Après bon Faut prendre en compte une chose aussi C'est que je suis arrivé au boss Pas préparé Parce que J'avais pas la bonne équipe Attends mais du coup Attends mais on perd vachement Par contre c'est des bâtards Ah ouais la perte de temps Pour rien Parce que moi je m'étais dit Bah ils vont mettre un point de sauvegarde Avant le boss Ils ont pas été injustes jusque là Pourquoi ils se mettraient à l'aide d'un coup Bah en fait si Ils sont injustes d'un coup Mais ouais le problème C'est que j'ai été affronter le boss J'avais pas la bonne team sur moi Dès le début Donc j'ai dû switch mes démons Ça m'a fait perdre des tours Bon bah écoutez tant pis On va voir Tant pis on va recommencer Je suis un peu deg d'avoir perdu quand même L'exploration J'ai un peu la flemme du tour fer Mais bon Pas le choix Merde J'ai déconné Oh n'empêche Je suis dégoûté J'aurais peut-être dû balancer mon maga dessus Au dernier tour Et pas ramener un autre démon J'aurais dû balancer mon maga dessus Bourré avec le héros Bourré avec la mou Peut-être que je l'aurais tué Je pense que j'aurais pu le tuer en plus En faisant ça Ou alors il aurait vraiment fini à très peu de vie restante Ce qui aurait été possible aussi Garde toi j'ai dit On va là Et par contre cette zone ça me fait vraiment penser A un truc dans le 3 Parce que dans le 3 t'as vraiment un passage comme ça Où tu montes une tour et pareil T'as un passage tu dois enchaîner un boss Alors que t'as pas l'occasion de sauvegarder avant Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose Le truc c'est que le 3 il est vraiment dur Par raison le 5 c'est zen D'ailleurs quand j'ai parlé du 3 avec l'arrêt Il était en mode Dazer si tu fais le 3 un jour Faut absolument que tu fasses le boss ultime du jeu C'est obligatoire Et là je lui ai dit bah pourquoi il est dur Et il était en mode Mais c'est le boss le plus dur Enfin bref en gros il m'a bien expliqué Le boss c'était vraiment un bel enculé Et moi à ce moment là je me suis dit Il veut me faire souffrir en fait Je veux juste me faire souffrir là J'avais fait quoi tout à l'heure la chance Vas-y on met la chance à 45 Ça fait un beau chiffre 45 Peut-être que j'aurais la chance de pas mourir comme ça T'empêche ça me fait me dire du coup pour le prochain boss Un démon qui peut soigner les altérations de l'état Ce serait pas mal Après bon il m'en a lancé qu'à la fin Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup je sais pas Sous-titres par Jérémy Oh gros fais nous des attaques de zoe Je sais pas quoi penser de ce mob cheval Il te laisse pas indifférent ? Tu l'aimes bien ? Non C'est donc tout l'inverse Le pauvre Autant le chat au gros yeux ça passe mais l'autre Il te dérange j'ai l'impression Alors le boss il était là il me semble non ? Attends non c'est après C'est encore après Je me rappelle encore le cheval fée coupé en deux Le cheval fée coupé en deux ? Ah le machin vert qui flotte là ? Oh attendons voyons voir Ah non plus c'est d'aller derrière Bien dégueulasse Non C'est le but du jeu aussi d'avoir un design un peu malsain Oh le bâtard genre il m'a entendu tu vas me dire Ils ont des yeux derrière la tête les monstres Oh putain ils sont chiants en plus Bon parfait c'est moi qui ai l'avantage En vrai ils sont donc C'est dangereux Ils peuvent faire très mal Donc il faut pas regarder Ah Kakeke Ah ZB Comment ça va Kakeke Ah Kakeke Ok on est toujours On s'éclate quoi C'est le jeu l'amusement Ça va Je suis à deux doigts d'aller voir la vidéo de Trials of Mana Mais en même temps J'ai pas envie de me spoil car j'ai failli me prendre ce matin Comment ça la vidéo de Trials of Mana ? Quelle vidéo ? Il y a une vidéo sur Trials of Mana ? Mais Trials of Mana tu sais qu'il est vraiment bien Enfin après Ok Le jeu par contre il est pas Enfin comment dire Techniquement c'est compliqué Mais en termes d'amusement il est trop cool Mais très répétitif Les VOD Ah t'as envie Oh tu mates les VOD ? Ah ZB dessus Ah ouais Attention Kakeke à la drop le ZB dessus Du coup là On va affronter Tchernobog Donc je pense que ce que je vais faire C'est que je vais aller me soigner avant Genre en retournant Au point de sauvegarde Et en revenant ici ensuite Comme ça j'ai enregistré tout ce que j'ai récupéré On arrive ici full PV Et surtout j'ai une team adéquate sur moi pour les boss A savoir Sarah Machin Sarah Zanmaï là Et Hidden Comme ça le boss on va l'exploser C'est un nouveau donjon Bah en fait on a fait déjà On a terminé deux zones On a la troisième on l'a fini Et quand tu finis la troisième T'entres dans un donjon Donc là c'est le donjon de la troisième grossièrement Et le jeu assez En termes d'environnement c'est compliqué quand même C'est un peu compliqué Il y a beaucoup de choses compliquées dans le jeu en fait Dans le négatif c'est Je mate pas la VOD mais j'ai cliqué dessus Pourquoi t'as quelque chose Ah tu veux voir un peu à quoi ressemble le jeu Et moi j'ai bien aimé le jeu en tout cas J'ai vraiment j'ai kiffé Après Trials of Mana De base je suis un gros fan des Seiken d'Ensetsu Donc Je suis le public En plus je trouve c'est un très bon remake Juste ouais le jeu techniquement il est Il traîne trop en longueur Tu parles de Trials of Mana ou de SMT5 Je suis un méchant Bah dans les deux cas je pense que t'aurais raison Parce que le chapitre bonus de Trials of Mana Alors lui par contre il m'a un peu Il m'avait un peu gonflé C'est pas là c'est de l'autre côté 25€ ce matin à la FNAC Bah moi en tout cas je sais que je le Bah j'ai kiffé le jeu donc je l'aurais pris à ta place Mais Je l'ai déjà acheté day one donc SMT5 ah oui d'accord oui non oui non SMT5 je suis d'accord Le jeu il traîne en longueur Il traîne de ouf Mais Ça qui est compliqué c'est que le jeu il est pas Il est pas Il est pas quoi Et pourtant il est long Mais long Qu'est-ce qu'il est long Et c'est là où j'en arrive à me dire Les SMT ils ont l'aura d'une série longue Mais là j'ai vraiment le sentiment que c'est long pour être long quoi J'en arrive à me dire est-ce que ça a un intérêt de faire un jeu long juste pour qu'il soit long Après ça fait partie du jeu aussi C'est quand tu vas dans un SMT tu sais que tu vas dans un jeu long Et un jeu qui va demander beaucoup de temps C'est aussi en vrai il y a un côté appréciable aussi dans le fait que tu sais que t'en as pour ton argent Parce que bah c'est quand même le cas quoi Le jeu dans les faits j'en ai quand même pour mon argent On peut pas mentir là dessus Après faut adhérer à A juste du gameplay quoi Non mais dans les faits ça me dérange pas tant que ça Vous voyez je m'amuse quand même sur le jeu Mais euh Clairement n'importe qui qui achète le jeu je pense que ça peut vite être une déception Je suis après est-ce que j'ai encore plein de jeux à faire Ah mais ça mais Krosk Krosk On sait comment ça va finir Krosk Tu ne vas pas faire les jeux que tu dois faire Tu vas acheter Trials of Mana Et tu sais quoi même lui tu ne vas pas le faire Comme ça c'est clair Sache le quoi qu'il arrive tu ne feras pas tes jeux C'est tout ce que tu dois retenir Tes jeux tu ne les feras pas Krosk Hehehe C'est pour ça que je ne l'ai pas pris Non Voilà déjà on a bien debuff niveaux attaque J'aime tous ! Est-ce que je rêve le 6 ? On va... T'as-zolu ! Sachant que je suis sous blister, j'ai Dragon Quest 11 et Bravely Default. Alors Bravely Default, j'espère que c'est pas le 2. Parce que pour le coup, le 2, moi, ça a été tellement de déception. Mais le 1, il est excellent. La zone chasse ? C'est quoi la zone chasse, Morganshee ? Ok. Prochain tour, le boss, on le démonte. Tout va être selon le Kaikaku. Si c'est le 2, aïe, 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 Krosk. Mais Bravely Default 2, c'est tellement ma déception. Mais déception, ce jeu ! Le gouffre. Ah, je l'ai vite fait visiter, le gouffre. Elle est sympa, en vrai. Au début, j'ai eu un mauvais a priori, mais elle est sympathique. Du coup, buff. Et, rebuff. Tu peux pas esquiver comme ça, il perd son tour. Oh, putain, il baisse mon attaque. Putain, s'il y a bien un perso sur lequel il ne faut pas baisser mon attaque, c'est le héros. Ça me saoule trop. Non, c'est pas grave. Allez, on va tout donner. Let's go. Mais c'est dégollé. 1448 ! Beaucoup ! Je sais pas comment ça fait exactement, il y avait trop de neufs et trop de zéros. Du coup, toi, tu vas refaire de name de force au héros. Toi, tu vas à Kudigi. Yo, Skane-sama. 1 200 ! Ok, tout se passe bien. On continue comme ça. On va refaire de name de force sur le héros. Comme ça, le prochain tour, il attaque direct. Peut-être que ça vaut le coup de lui faire des attaques lumière, vu qu'il a l'air d'être ténèbre. Après, ceci dit, si je me garde, je pourrais refaire un pomme dorée, donc c'est pas mal. Ok, si tu t'attaques à elle, c'est pas grave. Moi, je veux juste qu'il attaque pas mon héros, en fait. Là, on va le démonter. Il aura même pas le temps de nous empoisonner. Les gars, on va le démonter, le boss. Jeanne-poule, bon, c'est loose. T'as eu un truc ou pas ? Rien du tout ? Pomme dorée, on refait ? Allez, vas-y, on refait. Comme ça, le prochain tour, on le démonte, le boss. Prochain tour, il est mort. Ah, bien sûr, il baisse mon attaque. Il est pas bête, hein. 43 du petit coup après K-King. Mais comment on peut se plaindre d'avoir K-King ? Kachin ! Kachin, je sais pas comment ça. K-King. Bon, alors en vrai, il faudrait que je me défende pour être safe, mais... No stress. On va le buter. Ok, ça pue un peu. Non, il est mort, il est mort. Il est complètement mort. Il va crever, il peut pas gagner, il peut pas gagner. C'est pas possible. Dantito-sama. Il est foutu là, le boss. C'est la mort qui t'attend. J'avais ton live à côté pour jouer Elden Ring, mais j'en peux plus de la musique. Mais t'inquiète, Falsy. Falsy, t'inquiète même pas. Tu peux y aller, Falsy. Je te libère. Yes, et on peut faire Tchernobog. Alors en vrai, ça, ça me rappelait des bonnes vibes de Persona 3. Même si en vrai, Tchernobog, il est un peu... Je vous passe à Luc, Fofo. C'est parti. Mais en vrai, quand tu vois SMT 5, j'arrive à... Parce que je sais pas si vous connaissez Alex D'Wolf, c'est un gros fan des SMT. Mais lui, il est vraiment déçu de ce que devient Atlus et des jeux qu'il propose maintenant. Et c'est vrai que quand tu vois SMT 5, je peux comprendre la mécanique de pensée du... Bah, avant t'avais vraiment des jeux méga hardcore, où l'écriture était vraiment au top. Et c'est vrai que quand tu vois le jeu là, c'est... Quand tu sais d'où la série vient, au moins je trouve que ce soit bien qu'elle se rende plus accessible quand même. Mais c'est vrai que pour les fans de la première heure, eux, ils doivent se sentir un peu trahis, quoi. Parce qu'ils passent vraiment de jeux où il faut donner de sa personne à 300% pour les faire, à des jeux grand public, entre guillemets, quoi. Après, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le fait que les nouveaux soient accessibles, ça retire pas aux anciens la magie qu'ils ont, quoi. Et ça montre que la série évolue avec le temps, même si c'est peut-être pas dans le bon sens pour certains, mais en tout cas, ce sera dans le bon sens pour d'autres. Mais les anges ont peur du vent malgré leurs ailes. Je comprends pas qu'il faut passer par un petit coup de vent pour être projeté de l'autre côté. Je suppose qu'il va falloir utiliser cet élément-là pour avancer. Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, y'a un chaudron ? C'est juste de la déco, on est d'accord ? Comment c'est juste de la déco ? Je pense que chez les devs, ils se disent juste, bon, personne a notre gautre, os dev du... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est impensable qu'ils nous sortent un Persona avec la qualité de ce SMT-5. Rien que techniquement et en termes de DA, Persona, c'est d'un autre niveau. Enculé ! De toute façon, je crois que j'étais obligé de descendre. Là, je reviens en arrière. En fait, j'aurais dû utiliser le... Bah zut. Je me suis fort. Ah, je suis pas du tout les annonces sur les jeux, je t'avoue. Ça, c'est pas moi qui pourrais te renseigner. Je ne suis jamais les annonces sur les jeux qui vont sortir ou quoi, parce que, bah... Bah... Je sais pas, j'avoue que je suis pas le genre de mec à suivre tout ce qui est... Par contre, quand je vois les annonces et que c'est un truc qui me hype, je suis hypé, quoi. Mais jamais je regarde... Je cherche à aller voir les annonces particulièrement. C'est soit ça me tombe dessus par hasard, soit je découvre ça quand ça sort. Mais, après, pour être honnête avec toi, c'est difficile de passer à côté d'une annonce sur Twitter à notre époque. Quand il y a un jeu qui te plaît, tu vois, c'est difficile de passer à côté. Genre, typiquement, si un disque Gaïa est annoncé, quoi qu'il arrive, je le serais. Après, je regarde quand même quand Nintendo fait des directs ou des choses comme ça, tu vois. Mais, je vais jamais chercher plus loin que ça. Le jeu, il veut que j'aille où, en fait, là, exactement. Je pense que je dois sauter quelque part. Je pense que si je saute là... C'est l'endroit d'où j'arrive. Où est-ce que je dois aller ? J'avoue que là, je vois pas où je dois aller, par contre, d'ici. Peut-être que je me fasse envoyer... Ah, mais si, là-bas... Ah, bah non, c'est de là que je viens. Là, c'est de là que je viens. Ah, bah, c'était ça. Fallait venir là, d'accord. En fait, c'est ça, le piège. Tu pouvais aller jusqu'au bout des ventilateurs, il fallait en prendre un d'avant. Ah, un point de sauvegarde. Je viens de check sur le site, en fait. Ils tissent juste des annonces sur 2021, 2022. Ouais, bon, d'accord. On verra bien. S'ils annoncent des trucs. Après, un persona, maintenant, ils prennent tellement le temps de les... De les fignoler que... Quand il y en aura un à annoncer, je pense qu'il y aura facile un en attente derrière. Mais ils doivent être contents, en tout cas, les développeurs de chez Atlus. Quand tu vois que maintenant, la boîte, elle a une renommée... Enfin, elle a toujours eu une renommée. Mais disons qu'avant, c'était une renommée auprès des joueurs de niche. Maintenant, ça touche un... Un beaucoup plus large public. Kinky. Kinky des. Même pas de crit sur Kinky. Ah merde, j'ai pas ma bonne team. Allez, tu penses quoi de la glace ? Oh, le relu. Oh, le salaud, il counter. Bah voilà, il va plus rien counter de sa vie, lui. C'est sa punition. Voilà, juste, on va faire un truc. Mais il est 1h20. Ah ouais. Ah mais le temps passe, en fait. Genre, on vit dans un monde, le temps s'écoule, quoi. T'as qui l'eût cru ? N'empêche. C'est marrant quand je donne des horaires comme ça dans les lives, parce que je me dis. Si jamais sur YouTube, il y a des gens qui mettent les redifs. Genre, des fois, ils doivent m'entendre dropper des horaires en mode. Ouah, Dazer, il a streamé à 1h20, alors que là, il est midi, quoi. Sachez-le sur YouTube. On est le 3 avril. Et il est 1h22. Je pense que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez ces infos. Ah, poutou. Shibito, il y en a poutou-desu. Comment ça va, poutou ? C'est pas faux, nous sommes en décembre, c'est la période de notre... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah, Ego, le troller. Ah, les counters, là, ils font mal. Cross, que t'as regardé, c'est quoi, le type du... Don't look up, un truc comme ça. Merde. Ah, s'il attaque mon héros... Je suis dans la merde. Oh, non. Oh, putain, les gars, j'ai eu peur. Regardez mes PV de mon héros. Oh, j'ai eu tellement peur. Attends, on va passer son tour, parce qu'on sait jamais. Je sais pas, je me sentais pas à l'aise, là. C'est bon, ok. Maintenant, je suis safe. Je sais pas ce que c'est. Ah ! Bah, c'est un film Netflix, sorti fin d'année dernière, je crois. Qui est assez... Enfin, c'est... Il essaie de faire un constat sur notre monde, en nous montrant comment, à notre époque, les humains réagiraient face à une réelle crise. Et voilà. Je t'en dis pas plus si tu veux un jour découvrir le film. Mais pour moi, ce film, c'est... Tu prends la vision qu'a Kiwi et Kratos du monde. Je sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est des gens du tchat. Et, bah, c'est ce film, en fait. Kratos et Kiwi, pour moi, ce film, c'est comme si un film avait été inventé en essayant de représenter quelle vision ils ont du monde. Oh, putain. Quelques monstres un peu relous ici, parce qu'ils font très mal. Là, tu penses quoi de la glace, pas Zouzou, là ? Ah, il aime pas ça. Moi, pas Zouzou, ça me rappelle tout le temps, pas Zouzou, là. C'est Puzzle et Dragon. Un jeu mobile que les Japonais adorent, parce que c'est Japonais, et les Japonais adorent ce qui est Japonais. Oh, bâtard. Petit bâtard. Ouais, quand je vous dis que les monstres, là, ils commencent à être bien casse-couilles, ça, daronne. Regardez, là, je tape mes alliés. Il s'est bombé pas de concours. Enfoiré. Oh, le bâtard. Mais putain, j'ai pas de bol, hein. Parce que normalement, quand t'es confus, tu peux quand même, voilà, réussir à faire ton action. Mais là, j'avais vraiment pas de chance. J'avais vraiment pas de bol. Du coup, à l'heure, ce combat m'a fait perdre où j'en étais. Tu sais, Dazur, que c'est pas en passant 4 heures par soir sur ce jeu que tu vas voir tes 800 animes. Crains le con. Est-ce que je m'emmerde à récupérer l'essence que j'ai... Enfin, je passais une essence, mais le coffre que j'ai pas ouvert. Attends, en fait, ça se trouve, c'est après. Ah, mais oui, c'est maintenant, en vrai. Pff, je suis con. Donc, deux ennemis super relou ensemble. Merde, les gars, il a 900 PV, l'autre. Je sais pas si vous arrivez à visualiser 900 PV dans ce jeu. Où on affronte tout le temps des ennemis avec 500 PV. Après, c'est vrai que même si on le crée, c'est un monstre méga-tanky. Il est méga-tanky se mange. C'est mon gars. Aïe, pourquoi tu me tapes ? Oh il a mal à la tête Vas-y on va faire le combat C'est à cause de la musique Ouais il y a moyen Ça doit jouer On va faire ce combat vu qu'il va bientôt monter de level Yoshitsune C'est vrai que Yoshitsune est quand même craqué Pouvoir debuff les ennemis Et en plus faire des attaques qui critent constamment C'est pas négligeable dans ce jeu Putain Asutobi si c'était pas une attaque unique je l'aurais déjà mis au héros Putain ça c'est vraiment craqué C'est bon on le termine C'est vrai que c'est pas très amusant ce donjon Je pense si t'as pas le sens de l'orientation Tu dois vite te perdre Bon pas de bol pour le jeu Niveau sens de l'orientation j'ai vraiment aucun problème perso Donc c'est pas ça qui va me faire peur Mais à mon avis quelqu'un qui a pas le sens de l'orientation Dans ce donjon il devient taré Oh maintenant ça va en hauteur Et bah allons-y du coup Oh les sauts les méga sauts Et du coup en suite Quoi ? Y'a rien à faire ? Ah mais si faut s'occuper ça je suis bête Je suis bête J'ai rien à faire J'ai rien à faire J'ai rien à faire Oh moi il fait bien mal mon héros ça j'aime bien quand il fait mal j'adore Ah la douleur et la souffrance C'est vrai que quand je vois la team que j'ai maintenant J'ai pas envie de créer d'autres démons là Là je me dis mais attends je pourrais pas créer des démons plus pétés que ce que j'ai maintenant Ils sont trop stylés ils sont pétés Oh donne-me de force Ah merde Alors là ça serait intéressant de lui mettre en vrai Mais y'a rien que j'ai envie de lui enlever Limite si je devais lui enlever un truc j'enlèverais dragon de feu parce que c'est J'ai rarement l'occasion de le lancer Mais euh Non je vais pas lui mettre je pense Putain en vrai Ah ça donne envie Non attends mais en vrai J'hésite hein J'hésite vraiment là Putain s'il avait un skill en plus En vrai j'hésite à faire un truc C'est à virer un de ses skills de base Et après utiliser sa propre essence pour lui rendre quand j'aurai un nouveau slot Le problème c'est que bah comme dit nouveau slot On m'a dit c'était dans la dernière zone La dernière zone c'est pas pour tout de suite Donc euh bon Je l'aurai peut-être plus d'ici la Yoshitsune Ah va me manquer d'un homme de force Ah ça c'est vraiment dommage Parce que là ça aurait été une compo parfaite pour lui D'ailleurs il y a un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps sur le Yoshitsune Voilà Ah je me sens mieux C'était inversé les deux Je viens de tilter mais la manie Dans le héros t'as testé le jeu en mode portable Je ne teste aucun jeu en mode portable Parce que je l'utilise simplement jamais Je t'avoue Donc non Euh ouais j'allais dire J'ai remarqué quand le héros il tombe en avant Là comme ça en mettant ses pieds Il tombe de la même manière que le Le héros dans Kid Caméléon Je sais pas si vous avez connu Kid Caméléon C'était un jeu un peu dur sur Megadrive C'est vrai que Kinky je pourrais essayer de le capturer Il pourrait rentrer dans mon équipe normalement Le problème c'est que vu la zone j'ai pas envie de prendre des risques Oh l'enfoiré Des risques de me foirer Et de mourir Allez dégage Bientôt le level up Pour notre protagoniste Alors admettons là Je descends là Quel est l'intérêt En tout cas c'est un draw que j'ai jamais été Vas-y je tente la capture Allez vas-y je tente la capture Oh putain comme par hasard il est pas seul C'est à dire que si je foire ma capture Je vais vraiment être niqué Le démon vous ignore L'ignorer aussi Ok c'est bon j'ai bien réfléchi Je me tire Ah le fils de pute Oh l'enculé putain Quel bazar Oh l'enfoiré Whisky Yeah Alors Dazar parle au démon Et mec et si on essayait de s'entendre La paix c'est ce qu'il y a de mieux au monde Tu crois pas Il est en train de se foutre de ma gueule Non aller vers la troisième place J'ai pas compris Je vois pas la Je crois Bon allez vas-y on va faire tu as raison Mais franchement je pense il va se foutre de ma gueule Bon alors tu me fiches la paix Tu restes ici Je sais pas Ok réfléchis Pendant ce temps je me tire Ah ouais mais lui Il veut vraiment juste se casser Remarque Lui non plus je l'ai pas je crois C'est un soucis Je vais lui demander ce qu'il se passe Ok c'est terrible Veux-tu bien prêter l'oreille à mes tourments L'écouter Je n'ai pas reçu beaucoup d'offrandes ce dernier temps Puis-tu Ah d'accord 9000 maca Demande-moi autre chose Quel dommage dans ce cas J'aimerais 5000 Mais putain Allez vas-y c'est moi Vas-y Voilà On est bien là On est pas mal Tranquille Ensuite Mais d'ailleurs où est la suite Je fais pas trop gaffe à ça sur la carte Ah en l'air Donc là ça me ferait tomber là Des choses bizarres là qui se passent Vas-y j'ai envie de voir Est-ce qu'on va faire tout le temps Attendez il y a un truc rigolo là Si je vais là dessus Ça me Pou 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 Normalement Ah non Maintenant ça s'est essuie à côté Je suis con Du coup ça c'est pour revenir en arrière Ouais c'est ça Du coup on va aller faire Pou 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 C'est là Regardez bien Bah alors Ah c'est pas synchro C'est nul Mais c'est de la grosse merde en fait Et pourquoi mettre des ventilateurs Sur les murs S'ils sont Attends mais j'ai peut-être un bug là Mais je comprends pas l'intérêt De mettre des ventilateurs Sur les murs S'ils sont pas synchronisés C'est débile Attends mais ça n'a pas de sens Les gars j'ai un bug là On est d'accord Je crois que c'est un bug C'est pas normal Que les ventilateurs soient désynchronisés Je crois que c'est un bug Je sais pas si c'est un bug ou pas Parce que ça me parait anormal en fait Ok par contre là il y a un endroit où aller Ah non d'accord Ok d'accord Je suis con en fait Je suis juste con Oh 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 Alors soit on arrive à la fin Soit il y a encore une nouvelle étape du donjon Genre il change le design Putain c'est vraiment ça quoi Il modifie un peu le design Et c'est reparti Putain bande de bâtard Il est interminable le donjon C'est fou C'est limite une Mais c'est pas considéré comme une zone ça Genre ça c'est apparti à la zone 3 On considère pas ça comme la zone Mais je trouve ça Je suis choqué Mais il est méga long C'est long le jeu C'est tellement long Je me dis mais c'est tellement du rembourrage C'est long C'est long Il faudrait faire Tchernobog Ouais Pas rentable en vrai Par contre j'ai vraiment envie de le faire Couchelaine Putain Aquaman Mais non mais il coûte trop cher lui Et j'ai pas envie de sacrifier ma Et un peu plat Quoi qu'est plat Qu'est-ce qu'est plat là C'est qui qui est plat Tu traites qui de qui de plat là Oh lui je sais plus dans quel SMT Il était pété Putain par contre En 3D Il a vraiment aucun flow Le pauvre Attends je voulais voir Tchernobog Avec son histoire Alors Alignement Lumière KO Le dieu de la nuit Du mal et de la mort Dans la tradition slave Son nom signifie dieu noir Comme de nombreuses autres dieux de la mort Il vivrait sous terre Ainsi craint que Révéré Son souvenir est toujours vif Dans la mémoire de la population d'Ukraine Oulon s'invective En brandissant la menace Du dieu noir Il dispose d'un alter elgo Bellobog Connu comme le dieu blanc Oh Long et plat Ah Ah le jeu oui c'est Ah ce sera des beaux stats ça maintenant Mais j'ai pas envie J'ai pas envie de sacrifier Mes monstres actuels Ils sont trop bien Là je me suis vraiment créé Une team Elle est trop trop cool Et je me dis Je peux pas sacrifier ma team actuelle Elle est incroyable Mais par contre Kuchulein il me le faut absolument Au pire je la réinvoque De toute façon Je vais faire un truc déjà Que j'ai pas fait depuis très longtemps Ça fait tellement longtemps Que j'ai pas enregistré Des monstres dans le compendium Voyons voir Cizain Zidine Mazandine Donc lui il serait vraiment porté Pour la magie de vent Et pour le physique Deux cas d'attaque physique moyenne Sur les ennemis au hasard Peut infliger mirage Plemore à choc Augmente les dégâts vent Ouais donc c'est vraiment Le perso il est fou le vent 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 Il est tellement stylé Mais j'ai pas En fait j'ai pas de place pour lui Même si je l'avais Il serait moins bien que Jitsune Il vaudrait pas mes autres démons Je serais pas de De place pour lui C'est ça qui me fait mal au coeur Mais j'ai quand même envie de le faire en fait Parce que Parce qu'il est stylé putain Tellement dommage Qu'on puisse pas changer Les fringues du héros Dans le jeu Nakama Nakama Par contre ce donjon Les gars faut qu'on arrive au bout Là Putain j'étais persuadé Que la zone 3 On la finirait tranquille ce soir Et ils m'ont mis un donjon En bonus Dans la zone 3 Comme ça T'es en mode Mais quoi Ah par contre attendez En vrai j'ai plus de place sur moi J'aurais bien capturé ce démon Donc on va aller faire des fusions Malgré nous Merde Genre nu avec Ah ouais mais je peux pas Putain Attends il s'appelle comment Hanuman Hanuman Comment ça va Hanuman Oh on peut Enfin Enfin on peut la fusionner Elle Y'a rien d'intéressant Y'a rien d'intéressant Putain Il a trop de sale tête ce phoenix Regardez son modèle 3D Il bouge pas les ailes Rien En fait c'est censé lui donner Une apparence divine Mais moi je trouve ça juste Trop drôle Attaque de feu moyenne Sur tous les ennemis Oh c'est bien Oh c'est bien ça Et du coup Et du coup si je veux le réutiliser Ah ouais là je peux faire des trucs craqués Mais ouais On pourrait faire des fusions craquées Grâce à lui Mais j'ai pas le level Le serpent multicolore Ce démon en vrai il me dégage rien de positif Mais je sais pas je le trouve stylé son design J'ai toujours bien aimé ce démon Alors par contre il est accompagné de sa troupe là Dozer parle au démon Eh mais tu sens l'humain comment ça se fait ? Je suis l'humain Eh qu'est-ce qu'un humain comme toi fait ici ? Euh je fais du tourisme Dans ce cas je te conseille de jeter un oeil au fantastique sol sur lequel tu tiens Oh non il va vouloir m'attaquer C'est un dépotoir de cadavres humains Et ça sent le sang Rire avec lui Alors tu comprends pourquoi j'aime les bains de sang ? Oui Eh peut-être qu'on peut s'entendre Serre-moi la main et mets-y de la force Oh alors mec Alors Alors si tu savais combien j'ai en stade de force Tu vas mourir en fait Le démon abdique et retire sa main T'es Hercule ou quoi ? Ok t'as gagné je viens avec toi Mais mec mais en même temps mec J'ai genre 60 en force bientôt Je crois que j'ai déjà 60 En fait il avait aucune chance Alors c'était suicidaire de vouloir faire ça Vraiment une très mauvaise idée qui l'a eu Le sens de King Kong Ok je suis déjà à fond Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh il m'a pas manqué lui Oh ! Ah elle a pas vu mon équipe pour dire ça En vrai elle est rigolote Leur relation à tous les deux par contre Genre Abdiel elle est vraiment Elle tient à Dazai maintenant Ah oui non non Je te dis Dazai Tu ne servirais à rien N'est crainte Dazai Tu seras que dalle Et n'empêche ça fait combien de temps Qu'on les a pas vu les autres persos Il y en a un qui est mort Et il y en a deux Ils sont portés disparus Oh le jeu est trop bizarre Sur sa narration Il te montre des persos Et puis ils sont tellement en retrait T'as aucune attache pour eux Moi ce qui me choque C'est que même SMT4 Dans lequel les persos étaient méga en retrait T'y croyais beaucoup plus en fait Parce que quand ça commence Déjà les persos On sait qu'ils se connaissent On sait qu'ils Ils font équipe Ils sont ensemble Alors que dans le 5 Ok on est dans la même école Mais on a même pas le sentiment D'être potes quoi C'est genre Bonjour On se croise Non c'est vraiment Le 5 il est trop bizarre Dans sa narration Et dans l'écriture des persos Surtout l'écriture des persos Ce n'est pas leur faiblesse C'est leur faiblesse C'est leur faiblesse Au même temps Je sais pas si il y a encore un intérêt A combattre les ennemis J'ai pas l'impression Qu'ils me rapportent tant d'xp Bon au moins Il y a plus les kinky Où tu mets 3 ans A les tuer Ça me rassure un peu Parce que eux Ils étaient vraiment relous Mais là vous voyez J'ai déjà l'impression D'avoir Bien survolé le gameplay L'avoir bien dosé De m'être créé une team Fantastique J'avoue que je commence Un peu à me dire J'aurais bien envie D'éviter les combats quoi Je commence à ressentir Le besoin d'éviter les combats Le truc c'est qu'on m'a fait comprendre Que là j'avais à peine atteint La moitié du jeu What the fuck Non j'y crois pas C'est pas possible Je suis à plus de la moitié J'y crois pas C'est impossible que je sois Qu'à la moitié J'y crois pas du tout Non, tu as-t'em pas Mais il y en a partout Putain Je dis à un Je t'aime pas Il y en a 50 derrière C'est quoi cette blague Je t'aime pas Je pense que là C'est la porte D'où je suis arrivé En bas Oh 40 000 Putain viens Par contre T'as-t'où la porte Où je dois aller Ah merde En fait J'ai vraiment fait Un long détour Pour récupérer De la thune Mais c'était pas Là où je devais aller Là si je retourne là Ça va me faire revenir Là où j'ai été Voilà c'est ça C'est vrai que c'est quand même Très grand Pour pas grand chose Faut que je retourne en face En haut là Mais il n'y a rien pour mi-TP Est-ce que j'ai émerdé quelque part Là je reviens complètement en arrière J'ai aucun moyen en fait D'aller de l'autre côté Mince Oh la tombe pas J'ai aucun moyen d'y aller Ah si Peut-être comme ça Ok En fait je pense que Ok c'était quand j'étais là-haut J'ai émerdé Quand j'étais tout en haut Et que j'étais à l'endroit Où j'ai eu ma thune là En fait à ce moment là J'aurais dû sauter De l'endroit où j'étais en hauteur Pour aller en contrebas Mais évidemment Ce détail il faut le remarquer Je pense qu'il y a des gens Qui galèrent salement Dans cet endroit Bah d'où le fait Qu'Hakou n'aime pas trop ce donjon Attendez c'est là normalement Ah ouais c'est ça Faut vraiment le voir ce petit chemin C'est quand même des bâtards Faut être attentif à la carte Quoi tu veux quoi toi Tu veux te battre Tu veux te battre Zebi Zebi il veut se battre Ah Zebi il a pris un crit Les petites dents Ziongah Mazinga 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 Ok. Wow, faut se détendre dans la vie ! C'est quoi ça ? Ah, est-ce que je le fais ? Descendre juste pour une essence. En vrai, ça va vite. Je pense que cette zone-là, c'est pour si on a besoin d'XP, on y revient là, on les bute eux. Surtout qu'à part le kinky, les autres monstres sont pas relous. Quoi que non, pas du tout, parce que là, si tu descends, tu peux pas remontrer. Ohlala, que... Ohlala, par contre là, y'a que des monstres insupportables ! Là, y'en a aucun que j'apprécie dans le tas. Ils sont tous relous ! Entre ceux qui ont là les PV, ceux qui peuvent te tuer super vite parce qu'ils font méga mal, et ceux qui sont juste relous, bah t'as tout quoi, c'est le combo. Par contre, j'évite vraiment tous les combats, en même temps ils abusent, ils en mettent beaucoup trop, même eux ils pensent pas qu'on va tous les faire. voir... Le point de saille... Est-ce qu'on est bientôt arrivés dans ce donjon là ? Allez, on va voir la suite. Attends, mais ça se termine jamais bordel ! J'avoue que là, ça commence un peu à me casser les couilles par contre. Attends, mais c'est interminable. Genre vraiment. Ils sont déconnés. Ah merde. Mince, mince. Oh, oh, oh ! Ils veulent m'obliger à faire le tour mais du coup j'ai pas envie. Attends, je suis sûr qu'il y a moyen sans faire le tour. Mais ça doit se jouer. Ouais, tant pis, on va faire le tour. N'empêche là vraiment le donjon, ils l'ont construit relou juste pour être relou. Ces trucs là où t'es obligé de faire un détour parce que si tu veux passer par là, tu vois que tu peux pas gruger. Les gars, vraiment, il y a juste une volonté d'être relou là. Réellement. En vrai, j'aime pas ce genre de truc dans les jeux parce que ça t'oblige à attendre et je suis pas quelqu'un de patient. Je déteste ça quand on me fait attendre. Je sais pas si il y a un intérêt à se laisser sauter sur la gauche mais... Bon là, j'ai pas la foi d'explorer tous leurs donjons parce que je pense qu'il est vraiment nul à chier. Et je comprends pas. Oh putain les gars, je suis sûr que si tu te prends la vague de vent là, tu tombes pile dans le vide. Je suis sûr que j'ai même pas besoin de vérifier. Ah mais il y a un chemin là. Il va peut-être falloir se laisser tomber finalement. Tu peux vérifier pour la critique. De toute façon, je crois que je suis obligé de me laisser tomber Mika. Donc finalement, on va vérifier tu sais quoi. Mais euh... De toute façon, je suis obligé de descendre. Donc euh... Mais c'était sûr ! Ah, quelle bande de fils de pute ! Il y a un ennemi en dessous en plus ! Mais putain les gars, j'étais sûr ! Par contre, j'aurais été persuadé. C'est l'une évidence ! Merde ! C'est pas toi que je voulais attaquer ! Il a fondu le bordel ! Aucun crit vraiment ! Aïe ! En vrai, je me dis... Deux monstres comme ça. Les deux t'attaques et te font ça au héros. C'est game over ! Ah putain ! Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Parce que là, il y a que ça ! Quel est l'intérêt ? Je comprends pas. Ah, il y a un chemin à gauche ! Voilà ! Du coup, hormis se retrouver dans un cul-de-sac, il y a un intérêt à venir ici ou pas ? Ah, le but là, c'est d'aller tout en bas... Là-bas... Hum... Alors, voyons voir. Ah, ça bloque. Il y a peut-être moyen. En vrai, j'ai peut-être pas fait gaffe. Il y avait peut-être moyen. On retourne voir ou pas ? Oh ! Quoi ? Ah, il y avait... Attends, mais quoi ? J'ai eu un bug là ou il y avait eu un deuxième coup de vent de l'autre côté ? Je pense qu'il y avait un deuxième coup de vent qui m'amenait de l'autre côté et je l'ai pris cette fois. Par hasard. Attends, du coup, ça m'a amené où ? Hum... Bah, je pense que c'est là où je devais aller du coup. Ah putain, par contre là, c'est peut-être pas là où je devais... Attends, si, bon, ok, il y a un truc. On sera pas venu là pour rien. Ah, ça m'a bien fait revenir en arrière ces conneries en fait. Tout ça pour un objet que j'ai déjà. Bande de bâtards. Tout ça pour un item que j'ai déjà, ils m'ont fait tout tomber, je dois tout refaire. Non, ce donjon, c'est quand même bien de la merde. Parce qu'il sert à rien. Il est juste là pour casser les couilles en fait. Oui ! Allons-y ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh quel donjon de chiottes quand même J'en ai fait des donjons de merde dans ma vie mais alors lui je m'en souviendrai Je sais même pas ce que je vais dire franchement pour les donjons du jeu Parce qu'au début je me disais juste bon les donjons ils sont Enfin les zones qu'on explore Ouais elles sont vraiment pas intéressantes même si le level design il est différent à chaque fois Mais là je commence vraiment à me dire Déjà que le jeu il est long Déjà que le jeu il est pas passionnant En fait derrière ils font rien pour t'inciter à accrocher quoi Tout est pensé pour te faire des crochets on dirait Juste en mode bon bah ok c'est juste sûr arrête Je sais pas Ah oui d'accord faut vraiment y aller au dernier moment en fait Pour ça parce que je l'avais pas vu le ventilateur sur le côté Donc c'est ça que je dois pas prendre En tout cas pas avec le même timing que tout à l'heure Voilà si il faut vraiment que je le prenne mais avec un timing différent Le problème c'est que je sais plus où il m'avait envoyé attendez c'est euh Il m'avait envoyé à droite donc faut qu'il m'envoie en bas J'ai refait la même chose J'ai refait exactement la même chose les amis J'ai refait exactement pareil Pourquoi ? Moi maintenant je suis au folle Courage la suite va Y'aura une suite en moi je dois C'est pire en fait Attends alors du coup c'est lui que je dois prendre C'est lui que je dois pas prendre Et vraiment je suis sidéré C'est... J'espère que dans la critique quand je la ferai J'arriverai à retranscrire mon... Parce que j'ai ressenti la science donjon Parce que je ressens beaucoup de choses là à l'heure actuelle Je dois vous avouer Je ressens énormément d'émotions différentes là Et elles sont pas très positives toutes Ah ! Ah tout ce qu'on adore Comme tulipe Ouais comme... Comme tulipe On va dire ça Ah merde je pensais que je l'atteignais Attends ça m'a... Attends me dis pas que je suis revenu en arrière Ok ils m'ont fait revenir en arrière Mais pas trop donc ça va Mais là ouais là je ressens des trucs de tulipe Honnêtement là Et en fait Je ressens ça quand j'ai l'impression de me faire enculer par un jeu Ok J'ai RPG Ah ! J'ai RPG plateforme 3D En vrai c'est même pas tant ça qui me dérange Ça ça me dérange pas C'est vraiment le fait que Mais ce donjon En fait ils l'ont pensé pour être relou quoi Ils l'ont pensé pour être casse-couille Déjà il est long Il... Tu te le fais après une zone Où tu te dis bah c'est bon on finit la zone Non mais il est long Il est pas intéressant Et il est relou Et en plus ils ont fait des petits coups de pute En planquant les trucs sur le côté Ah c'est des bâtards C'est des petits sagouins là chez Atlus Par contre là Ce combat là il va être dur Parce que les 3 mecs S'ils attaquent le héros c'est fini Je me suis focalisé sur celui du milieu Mais en vrai j'aurais plutôt dû me focaliser sur eux Parce qu'ils sont très très dangereux vraiment Putain je pourrais se compter sur toi Je pourrais se compter sur toi Il y a le chien dessiné Bon heureusement je suis assez balèze Pour tous les buter plus ou moins en un tour Mais franchement ça aurait pu mal tourner ce combat Regardez les PV du héros Tout est arrivé si vite Oh non ça ça m'intéresse pas Ok Sculpture de chèvre Je sais pas ce que je vais en faire Mais écoutez j'ai une sculpture de chèvre C'est bien Donc attends J'ai été sur la gauche J'ai été à droite Y'a que le milieu que j'ai pas fait Mais le milieu j'ai l'impression Qu'il va juste m'envoyer dans nulle part en fait Ah bah si attendez je suis con Faut que je retourne à gauche Merde Ok On avance Mais encore que Vraiment je le dis Heureusement que j'ai un bon sens d'orientation Parce qu'il y a des gens Je suis persuadé Ils deviennent tarés T'as pas un bon sens d'orientation Dans un donjon comme ça Mais t'es paumé Déjà le donjon c'est dur de s'y retrouver Et en plus Il faut en sorte que Soit pas clair ce qu'il faille faire Donc c'est des bâtards quand même C'est des beaux bâtards J'ai l'impression qu'on est arrivé au bout Trône Non mais là c'est le trône Il peut pas y avoir une autre salle pour le trône Il est 2h18 En vrai je devrais m'arrêter Mais J'ai envie de continuer moi J'espérais qu'il n'y a pas d'énigme Il n'y a rien Ils ont juste mis un chemin Qui va jusqu'au trône On mériterait quand même Un peu de repos là Après tout ça Merde Je vais récupérer les items je pense Et aller re-saufgarder Et refaire le Et aller voir le boss Je suppose qu'il y a un boss après Ah mais merde En fait je devrais peut-être garder ça pour demain Parce que là le problème C'est que Même s'il y a un boss et que je le bats Derrière on va sûrement s'enchaîner des cinématiques Et des cinématiques Ah putain mais j'ai envie d'avancer J'ai pas envie Là vous voyez Vous voyez j'ai quand même l'envie de continuer C'est ça que malgré tout Je sais pas Même si le jeu Il y a plein de choses qui font que Bah j'ai quand même envie de continuer quoi Tous ressemblent dans ce donjon Oui ils tous ressemblent aussi Bon ça C'est le cas pour tout ce qu'il y a dans le jeu Si tu veux être sincère Je pense On va s'arrêter là mais Sachez que l'envie de continuer est forte Ouuuh Ouuuh Ouais Rien d'intéressant au niveau création Genre je sais pas Qui aurait Yoshitsune Et se dirait Waouh J'ai trop envie de faire Yatagalasu Ça n'existe pas C'est Comment tu veux que je me débarrasse de mes démons Là ils sont En fait je pense que c'est ça dont un coup parlé tout à l'heure C'est en gros à parler des démons Après elle elle a encore Blackfrost Mais là ouais je me vois pas changer mes démons En fait ils sont trop bien C'est vrai que sur la fin du jeu T'as plus envie de changer de démon Ah mais attendez c'est à lui que je pensais moi Dans fusion spéciale Vas-y je vais essayer de le créer lui Euh Après t'as Yadun T'as plus besoin de changer de démon Bah Yadun c'est juste un démon de soin quoi Mais derrière elle va pas Elle va pas attaquer quoi On va créer la cocotte Attends elle est où ? Elle a date la cocotte Basilique Parfait on va pouvoir en créer une Avec des monstres pas trop chers Oh résiste lumière Oui on met direct Augmente la précision Non ça c'est pas intéressant Attaque absolue Légère absorbant les PV Ouais Attaque fou de moyenne Basée sur la force Ah ça peut se montrer intéressant Feu puissant Feu puissant on prend direct Je sais pas du tout comment sera le monstre final Qu'on aura après ça Est-ce que ce sera un truc basé sur la force Ou sur le La magie je sais pas Ouuuuh Bufu non c'est de la merde Vas-y on garde au cas où Allez let's go En vrai c'est marrant Parce que vu que je le crée tardivement Basilique Il a des plutôt bons skills Pour le monstre que c'est Je peux infliger mirage Je m'entends Alors voyons voir Hydra Elle a grave du flow Mais du coup c'est pas du tout A ce démon là que je pensais Quand je Quand je dis Ah ce démon je le reconnais C'est ça Bah je pensais à autre chose Bah je pensais à Orochi en fait Vraiment Attends Diaron Oh putain Elle a Glace en faiblesse Merde Donc c'est un monstre Puissant sur le feu Euh J'ai pas de truc qui booste le feu C'est dommage Ah Et c'est un monstre Basé sur la force Bah du coup J'ai bien fait de récupérer Euh Dragon de feu C'est l'hydre béni Comment ça béni Je sais pas ce qu'il y a Les gars En vrai c'est quoi le mieux Entre Des attaques magiques puissantes Ou des attaques magiques Basées sur la force moyenne Je pense que c'est les forces moyennes Parce que l'hydre a quand même 55 en force Là où en magie il a 24 Bénisse Comme un B avec papa Ouais On va garder Les celles basées sur la force Alors Giddin Bénisse avec Dragon de foudre Par contre Souffle de feu En vrai ça m'en ouvre Parce que j'aurais bien remplacé Giddin par Souffle de feu C'est nul Nul Pourquoi un démon Niveau 53 Une attaque comme ça C'est débile Attaque physique magique Sur un ennemi Peu l'infliger Pour raison Lui il aime bien Infliger des altérations Je pense qu'on est pas mal Le fait qu'elle bave C'est rigolo Est-ce que je vais la mettre Dans mon équipe Ça je ne sais pas Par contre Parce qu'en vrai C'est pas un mauvais démon Loin de là Mais là le démon Se prête vraiment pas A ma team En tout cas C'est pas un mauvais démon Attaque physique moyenne Absolument l'EPV Attends quoi 2-5 attaques physique moyenne Sur les ennemis au hasard Précision faible Mais elle est explosée au sol Cette technique Pourquoi Je comprends pas C'est nul Après je suppose Qu'en fait Ils veulent qu'on mette Précision et ça Pour se dire Waouh Mais Mais je sais pas Ouais Je suis Je suis quand même Mitigé par rapport A cette technique Ah si Il veut utiliser Des grimoires Sur mes monstres Ah ce que je vais garder Il doit y aller Il doute en a bien besoin En tout cas Bon ben on va s'arrêter là Ah j'ai tellement envie D'aller voir le monstre A quoi il a rassemblé Qu'est-ce qu'on va affronter Mais non je ne peux pas Je dois garder ça Pour avoir demain Attendez Attendez Un dernier truc Avant de s'arrêter Je vais quand même Mettre ma team La team de destruction La team de destruction des boss SMT5 On s'est fait un bon donjon de merde ce soir Et on va s'arrêter là A plus Salut tout le monde Salut Bonne nuit Les bisous Je vous dis au revoir A demain 21h La suite de SMT5 Peut-être qu'il y aura du mouvement Qu'il va se passer des choses Waouh Incroyable Bon on s'arrête là Ha ha Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz